... Merci beaucoup, bonjour à tout le monde pour cette première conférence de la journée. Permettez-moi, avant de commencer, de remercier les responsables des activités culturelles liées au musée du vignole du pays nantais qui m'ont invité, ainsi que les responsables de l'association culturelle Pierre Abélard, dont je connais plusieurs membres. Voilà, je suis toujours content de venir au Palais, bien que je ne sois pas originaire de cette région. J'y suis venu pour la première fois, c'était d'ailleurs mon premier travail sur Pierre Abélard il y a de bien longtemps, puisque c'était à l'occasion de ce congrès qui a été évoqué à l'instant de 1979 sur le neuvième centenaire de la naissance d'Abélard, et qui avait lieu à Nantes, mais enfin il y avait eu une visite du Palais, à l'époque il n'y avait pas encore grand-chose, à part le donjon qu'on pouvait déjà voir, et donc depuis, le souvenir d'Abélard n'a pas cessé d'être entretenu et développé ici, et c'est très bien. Je suis revenu déjà, périodiquement, et c'est toujours avec plaisir que je le fais. Pierre Abélard n'est pas le seul sujet sur lequel j'ai été amené à travailler, m'intéressant globalement à l'histoire de l'éducation au Moyen-Âge, mais enfin c'est quand même un de ceux sur lesquels j'ai le plus travaillé. Donc voilà ce que je peux vous dire ce matin, et vous aurez d'autres conférences, comme la rappelée Charlène Pérez, qui compléteront ce que je vous dirai aujourd'hui si vous y assistez. Pierre Abélard, qui a donc vécu à cheval sur le XIe et le XIIe siècles, est sans doute un des personnages les mieux connus, non seulement de cette époque, mais peut-être même du Moyen-Âge occidental. Un des rares dont on puisse finalement écrire avec quelque vraisemblance la biographie. Alors cette possibilité tient évidemment d'abord à la richesse, qui n'est pas infinie, mais enfin qui est quand même remarquable, des sources qui le concernent, et d'abord des textes, des écrits que Abélard lui-même nous a laissés. Il y a en premier lieu, on le rappelait à l'instant, ce texte qu'on appelle traditionnellement, bien que le titre soit un titre de l'époque moderne, il n'est pas d'Abélard, « L'histoire de mes malheurs ». Vous aurez, je crois, une conférence dans quelques semaines, si vous y assistez, de M. Poirel, qui est un spécialiste de ces questions, et qui vous parlera de tous les problèmes que pose ce texte, mais enfin, quoi qu'il en soit, on peut dire dès à présent, c'est un texte qui est facilement accessible, édité, traduit, y compris dans les livres de poche, donc vous pouvez facilement y accéder, mais c'est un texte tout à fait exceptionnel, tellement exceptionnel, je dirais, que l'authenticité en a longtemps été discutée. On s'est dit, c'est trop beau pour être vrai. Mais finalement, aujourd'hui, je crois que cette authenticité est à peu près universellement admise, ce qui n'a d'ailleurs pas mis fin au débat sur les conditions exactes de sa rédaction et de sa transmission jusqu'à nous. Mais enfin, de tout cela, M. Poirel, pour ceux qui l'écouteront, parlera certainement, et je me servirai en tout cas, en ce qui me concerne, largement de ce texte. Il y a ensuite bien d'autres textes d'Abelard qui sont également accessibles. Toute l'œuvre d'Abelard est publiée, pas forcément traduite, parce qu'Abelard n'a écrit évidemment qu'en latin, mais en tout cas, il y a de nombreux textes, des lettres d'abord, parce qu'il n'y a pas seulement l'histoire de mes malheurs, il y a d'autres lettres, il y a des sermons, il y a des poèmes, il y a des hymnes liturgiques, et puis il y a toute une série de traités savants de logique ou de théologie. Voilà. Alors il y a simplement, je vous le signale, une œuvre qui a été remise en valeur il y a quelques années, par quelques spécialistes, mais sur l'authenticité de laquelle, en revanche, on peut avoir des doutes, et personnellement, j'en ai beaucoup, et je ne suis pas le seul, c'est ce qu'on appelle les lettres de deux amants, qui sont un recueil de lettres probablement factices, qui n'est connu que par un manuscrit du XVe siècle, et celui de ceux, mais je crois que c'est le cas de la majorité, qui pensent que ça n'est pas d'Héloïse et d'Abelard. Enfin, il y a quelques spécialistes qui tiennent encore, je crois, pour l'authenticité de ce recueil. Enfin, je vous le signale, il a été traduit en français par Sylvain Piron, donc c'est tout à fait accessible, c'est intéressant, mais je ne crois pas que ce soit d'Héloïse et d'Abelard. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres témoignages contemporains d'Abelard que l'on peut trouver, n'est-ce pas, plus ou moins développés, dans des chroniques, dans des lettres, dans des traités. Alors, ces textes sont parfois dus à des amis d'Abelard, comme Béranger de Tour, plus souvent, il faut bien le dire, à des adversaires, et en particulier à Bernard de Clairvaux, Saint-Bernard, dont j'aurai l'occasion de reparler, ou à d'autres religieux cisterciens qui, pour des raisons que je dirais, n'aimaient pas Abelard. Enfin, quoi qu'il en soit, grâce à ces sources qui sont donc abondantes, qui sont diverses, des traités, des sources narratives, on peut dire qu'Abelard ne nous apparaît pas seulement, comme c'est trop souvent le cas au Moyen-Âge, comme une espèce de type idéal. Parce qu'au Moyen-Âge, vous avez des vides saints, vous avez le moine idéal, l'évêque idéal, vous avez le bon roi, ou le mauvais roi, le tyran, mais ce sont des idéals types, comme on dit, n'est-ce pas ? Et finalement, ça ne nous donne qu'une image éloignée du personnage réel. Les personnages du Moyen-Âge dont on peut approcher le caractère concret et singulier sont finalement peu nombreux, le caractère de chair et de sang. Et Abelard fait quand même, et Héloïse aussi d'ailleurs, sans doute, fait quand même partie de cela. Et on peut donc, je crois, parler d'eux, au moins dans une certaine mesure, et tout en se gardant de l'anachronisme, parce qu'évidemment, les interprétations psychologisantes poussent facilement à l'anachronisme, on peut quand même parler de sa personnalité, de ses idées, de ses sentiments, de ses passions, et de la manière dont il a pu évoluer au cours de sa vie. Qui a été assez mouvementée, comme vous le savez, comme j'aurai l'occasion de le redire. Alors, il est donc évident que Abelard est un personnage tel que nous le saisissons aux multiples facettes. Et il y a eu récemment un colloque qui s'est tenu sur Abelard il y a quelques années à l'Institut catholique de Paris, qui a été publié sous le titre, dirigé par M. Poirel, qui a été publié sous le titre « un génie multiforme ». Et donc, je crois que cette expression, cet adjectif de « multiforme » convient assez bien à Abelard. Et selon les époques, depuis le XIIe siècle, c'est évidemment sur tel ou tel aspect de la personnalité d'Abelard que l'accent a été mis de manière privilégiée. Je dirais, alors je n'y insiste pas, M. Rival, je vous parlera cet après-midi, je crois, de l'évolution des images successives que l'on a eues d'Abelard depuis le Moyen-Âge. Je dirais simplement d'un mot que, dès le XIIIe siècle, dès l'époque de Jean Demain et du roman de La Rose, et pratiquement jusqu'au XIXe siècle, sinon jusqu'à nos jours, ce que l'on a avant tout retenu d'Abelard, ce sont évidemment ses amours, compliqués et tragiques, d'une certaine manière, avec Héloïse, amour courtoise ou amour moderne, amour charnel ou amour mystique. C'est un débat qui a donc traversé les siècles, la poésie, la littérature. Et c'est ce qui a pendant longtemps le plus frappé les historiens, les poètes, les philosophes, comme Jean-Jacques Rousseau, etc. Donc, c'est ce qui a le plus ému aussi, sans doute, les lecteurs, et qui se reflète encore, vous pouvez le voir dans le musée ici, dans toutes les gravures, n'est-ce pas, que l'on a encore produites au XIXe siècle, représentant ces deux personnages. Ensuite, le XIXe siècle, je ne dirais pas avant, avec Victor Cousin, puis Michelet, on redécouvert le philosophe. On redécouvert le philosophe, on remit en honneur les textes philosophiques, on redécouvert le penseur, on redécouvert celui que Michelet appelait le chevalier errant de la dialectique, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'esprit libre, audacieux, qui, face à l'obscurantisme clérical, ce qui était évidemment une idée chère à Michelet, n'est-ce pas, ont fait preuve d'audace, et ont diffusé des enseignements qui ébranlaient les fondements même de la foi chrétienne et de la morale traditionnelle. Voilà, on renvoie aux pages qui sont, qui peuvent paraître aujourd'hui assez datées, mais qui sont très enthousiastes, que Michelet, dans l'histoire de France, a écrit sur Abélard. Abélard, il écrivait A-B-A-I, d'ailleurs, elle a herdé l'orthographe même, du nom d'Abélard a varié beaucoup, selon les auteurs. Mais, je répète, M. Rival vous parlera de toutes ces métamorphoses, de l'image d'Abélard, cet après-midi, si vous êtes là, et donc je n'insiste pas davantage. Ce que je voudrais faire ce matin, c'est une approche qui est évidemment un peu moins haute en couleurs, j'en conviens, moins dramatique, mais historiquement aussi fondée de l'homme Abélard, n'est-ce pas, en l'envisageant, non pas dans la posture qu'il a affectionnée lui-même, et qu'il a cultivée lui-même, dans l'histoire de mes malheurs, du héros solitaire persécuté, n'est-ce pas, par ses ennemis, par ses envieux, mais au contraire, en le remettant, ce qui est la démarche propre de l'historien, dans le contexte social, politique, religieux, intellectuel, de son temps, c'est-à-dire dans les réseaux de sociabilité, même s'il se présente souvent comme un personnage solitaire, ce n'est pas un homme seul, en fait, il appartient à des réseaux, les contraintes institutionnelles qui pesaient malgré tout sur lui, comme sur tout le monde, les mouvements d'idées dont il n'avait pas le monopole à l'œuvre dans la France, et je dirais même dans la France du Nord, parce qu'Abelard est un homme qui, bon, il est né au sud de la Loire, un petit peu ici, mais enfin, globalement, c'est un homme qui est un homme de la France du Nord et qui n'a guère franchi donc ni la limite de la Loire, ni la frontière linguistique qui sépare Hoyle et Ock. Donc voilà, il s'agit de... le milieu d'Abelard, c'est vraiment ce milieu-là. Alors il ne s'agit pas, je précise aussi, de banaliser Abélar, de dire Abélar, c'est simplement un maître comme il y en a eu d'autres à son époque, n'est-ce pas ? Mais tout en gardant à l'esprit et même en illustrant le caractère exceptionnel, sans doute, d'Abelard, de prendre la mesure exacte de sa singularité en mettant en valeur, justement, à la fois l'héritage qu'il a reçu, il ne part pas de rien, bien sûr, l'héritage qu'il a reçu et puis ce qu'il avait donc en commun avec ses contemporains, ce qu'il a reçu, ce qu'il a rejeté et ce qu'il a, au contraire, dépassé et les points sur lesquels il a apporté du nouveau. Et dans cette perspective, donc, je voudrais adopter le point, enfin, le thème essentiel et c'est celui que j'ai donc mis dans le titre de cette conférence, ce qui fait, je crois, l'unité de la vie d'Abelard, c'est, je dirais, l'école. N'est-ce pas ? C'est l'école. Si on devait lui donner une devise, je ne crois pas qu'il en ait une, mais enfin, ça serait étudier, enseigner et écrire. Voilà, c'est l'espèce de fil rouge qui court tout au long de sa vie, n'est-ce pas ? Et qu'il déroule lui-même tout au long de l'histoire de mes malheurs qui est avant tout, bon, il parle bien sûr de ses malheurs, il parle de ses amours avec Héloïse, mais le point central dès le départ, dès les premières lignes de l'histoire de mes malheurs et jusqu'au bout, ce sont ses activités intellectuelles, n'est-ce pas ? Qui, d'ailleurs, elles aussi ont été souvent complexes, mais enfin, c'est cela qui l'intéresse sans doute le plus, qui fait l'unité de son existence et qui a le plus frappé, finalement, ses contemporains. Bien sûr, les contemporains étaient au courant de ses aventures scabreuses avec Héloïse, ils étaient au courant de ses malheurs, mais ce qu'ils mettaient malgré tout en avant, eux aussi, le plus, c'était pour ses amis le prestige et le succès de l'enseignement d'Abéleur et au contraire, pour ses adversaires, les imprudences, les erreurs de celui qu'on appelait volontiers Abéleur, mais aussi Maître Pierre, simplement Maître Pierre, le philosophe du palais, le péripathéticien du palais, comme le dit Jean de Salisbury. On voit, je le dis tout de suite, quand, par exemple, à la fin de sa vie, au moment du concile de sens, Saint-Bernard et d'autres cisterciens s'attaquent à Abéleur, il ne lui reproche pas ses aventures avec Héloïse, on n'en parle pas. Ce qu'on lui reproche, c'est avant tout les erreurs selon ses adversaires qu'il enseigne, c'est son rôle de professeur dangereux qui est mis en cause. Donc, voilà. Alors, reprenons, si vous le voulez bien, puisque ce sera donc mon fil directeur, un petit peu l'histoire d'Abéleur, professeur. Jusque vers 131-132, c'est-à-dire la date de rédaction de l'histoire de mes malheurs, on a malgré tout un guide relativement sûr, qui est ce texte dont je veux parler, même si je le précise tout de suite, et c'est évidemment gênant, ce texte ne donne aucune date, n'est-ce pas ? Il n'y avait aucune date dans l'histoire de mes malheurs, donc il a fallu reconstituer à partir d'autres documents, à partir de recoupements divers, n'est-ce pas, la chronologie au moins vraisemblable de la vie d'Abéleur que je vais reprendre, qui a été établie par un certain nombre d'historiens, notamment un spécialiste anglo-saxon, Constant Mews, mais il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre d'incertitudes chronologiques qui demeurent. Alors, la carrière d'Abéleur, telle que, je vais essayer de vous la retracer rapidement, permet-elle de voir en lui, je dirais, un pur intellectuel ? Dans un petit livre qui a 50 ans maintenant et plus, mais qui a eu beaucoup de succès, beaucoup d'importance en son temps, de Jacques Le Goff, qui s'appelait Les intellectuels au Moyen-Âge, Abéleur, et il commence par Abéleur, n'est-ce pas, c'est le premier chapitre, s'ouvre, n'est-ce pas, sur Abéleur, qu'il présente comme le premier intellectuel du Moyen-Âge. Alors, la formule est évidemment volontairement anachronique, l'usage même du mot intellectuel, mais ça, Jacques Le Goff a assumé cet anachronisme, et cette formule est suggestive, ceci dit, je précise tout de suite qu'elle ne doit pas nous faire exclure quand même, dans le cas d'Abéleur, à côté des motivations proprement intellectuelles sur lesquelles je vais revenir, une certaine dose, ce qui n'a rien de répréhensible, d'ambition sociale. Abéleur était donc le fils d'un chevalier du palais, aristocratie sans doute, mais petite aristocratie quand même. Il était le fils aîné, il aurait pu faire lui aussi une carrière de chevalier, mais qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait tenu garnison dans le donjon du palais. Ce n'était pas une carrière fulgurante, fulgurante, forcément. Après tout, à cette époque, à l'époque de la réforme de l'Église, s'instruire, devenir un maître, qui se faisait forcément à l'intérieur du clergé, c'était sans doute s'ouvrir des possibilités d'ascension sociale plus grande, d'une certaine manière, que d'être un chevalier parmi d'autres. Donc je pense que cette idée, même si elle n'est pas centrale, n'a pas été étrangère à Abéleur, ni sans doute à son père. Lorsqu'il dit que son père ne s'opposa pas à sa vocation, son père avait l'amour des lettres sans doute, mais après tout, il se disait, c'est pas si mal, il deviendra un professeur célèbre, il deviendra peut-être évêque ou abbé, etc. Il ne faut pas négliger cette dimension. Enfin bon, je le signale une fois pour toutes et je n'y assiste pas davantage. Je précise aussi, mais ça vous le verrez si vous assistez dans quelques semaines à la conférence de M. Laubrichon sur Héloïse, qu'un des points importants de ses rapports avec Héloïse, c'est le refus du mariage. Le refus de la part d'Héloïse et d'Abéleur, au moins dans un premier temps, tous les deux. Et ce refus du mariage est lié aussi, je crois, à cette dimension d'ambition sociale. Pour faire une carrière professorale, pour faire une carrière dans le clergé, même avec les ordres mineurs, il ne faut pas être marié. Et Héloïse le dit clairement, n'est-ce pas ? Ne te marie pas, sinon, n'est-ce pas, ta carrière est fichue. Tu ne pourras pas faire la carrière de maître que tu envisages. Donc là aussi, je crois que cette dimension sociale est à prendre en compte. Voilà. Alors, ceci dit, je reviens à la chronologie des études, d'abord, parce qu'Abélar, d'abord, était étudiant avant d'être professeur, évidemment. Donc, il est né, vous le savez, normalement, c'est la date que tout le monde admet, en 1979, et il a commencé à faire ses études, il le dit lui-même, au palais, avec ses frères cadets, pas les sœurs, apparemment les sœurs, il en avait, mais on ne les voit pas étudier particulièrement. On peut imaginer, bien qu'ils ne le disent pas, qu'il avait, comme c'était le cas dans l'aristocratie, à ce moment-là, un précepteur, n'est-ce pas ? Un précepteur au palais qui a pu le former. Alors, à quoi ? Qu'est-ce qu'il a pu apprendre à ce moment-là ? Il a dû apprendre ce qu'on appelait la grammaire, c'est-à-dire, en clair, le latin. Dégéralement, sa langue natale, sa langue maternelle, c'était le français, puisqu'on est en Bretagne ici, mais enfin, la limite extrême orientale de la Bretagne, et donc, on parle français. Lorsqu'au plus tard, il ira à Saint-Gilda, s'il ne comprendra pas un mot de breton, il en sera bien marié. Donc, il apprend sans doute la grammaire, le latin, comme devait le savoir son père. Il nous dit, mon père était un milles literatus, un chevalier lettré. Chevalier lettré, ça veut dire un chevalier qui sait le latin, qui sait lire le latin. Son père avait donc dû, lui aussi, avoir une petite culture, ce n'est pas exceptionnel, même si ce n'est pas le cas le plus fréquent, à la fin du XIe siècle. Et puis ensuite, il décide, à une date qu'on ne connaît pas exactement, de quitter la demeure paternelle, la demeure familiale, et il le fréquente, il se lance dans ce qu'on appellerait plus tard une pérégrination, n'est-ce pas ? Un voyage d'études qui a dû suivre, bien qu'il ne donne pas beaucoup de détails sur cette partie de sa vie, la vallée de la Loire et les principales cités épiscopales où il y avait des écoles, on le sait, comme Angers, ou Tours, et puis passer à Loche où on sait qu'enseignait à cette époque un maître assez connu qui était Roselin, Roselin de Compiègne, avec lequel il aura par la suite des rapports d'ailleurs assez mauvais. Et puis finalement, verrons-en, dit-on, il arrive à Paris. C'est une des premières phrases que l'on trouve dans l'histoire de mes malheurs, peruénis, tandem parisius, j'arrivais enfin à Paris, n'est-ce pas ? C'est un peu comme le héros de l'éducation sentimentale de Flaubert, voilà, Paris, qui est évidemment le but de son errance. C'est déjà Paris, c'est une petite ville à ce moment-là, bien sûr, qui occupe surtout l'île de la Cité, un petit peu la rive droite, un peu la rive gauche, mais pas grand-chose, c'est encore une assez petite ville, mais c'est déjà la capitale du royaume capétien, les rois capétiens, Philippe Ier et surtout Louis VI, font de plus en plus de Paris leur résidence habituelle, ils ont leur palais dans l'île de la Cité, à l'emplacement actuel du palais de justice, si vous voulez. Et puis, c'est aussi le lieu où se trouve une école cathédrale, liée donc à la cathédrale Notre-Dame, qui n'est pas celle que nous connaissons, c'est encore la cathédrale romane, qui a déjà un certain écho et dont le principal professeur était l'archidiacre Guillaume de Champeau, que l'on connaît mal parce qu'on possède quelques extraits de son œuvre, mais pas grand-chose, mais qui, sans l'avoir été déjà assez réputé, notamment pour ses travaux de logique et même de philosophie, je vais en dire un mot. Alors, ces études, ils les commencent donc vers 1100 à Paris et ils les poursuivent, on a pu calculer, jusque vers 1114, c'est-à-dire pendant une quinzaine d'années, ce qui fait quand même un cycle assez long, et 1114, il a donc 35 ans, ce qui, surtout pour un homme du Moyen-Âge, où l'espérance de vie était plus faible qu'aujourd'hui, quand même un âge assez mûr, donc voilà, c'est non pas un étudiant perpétuel, mais enfin un étudiant qui a fait de longues et très sérieuses études. Naturellement, cette longueur des études est liée aussi aux conditions mêmes d'un enseignement qui est avant tout oral, répétitif, où les livres sont peu nombreux, etc. Je n'y insiste pas. Alors, ces études, bien sûr, elles sont assez tumultueuses dans le cas d'Abelheur, elles sont entrecoupées, j'y reviendrai, par des incidents divers et des absences, en particulier, il revient à plusieurs reprises au Palais, ce qui montre bien que sa décision de partir aux études n'était pas du tout une rupture avec sa famille, il reste lié, il revient voir ses frères, ses sœurs, il revient au Palais, c'est son berceau, ses racines, soit parce qu'il est malade, soit pour d'autres raisons, donc voilà. Alors, tout ça nous est connu par l'histoire de Mémalheur, même si la chronologie est un peu flottante. Alors, sans entrer dans le détail que vous trouverez si vous lisez l'histoire de Mémalheur, qu'est-ce qu'on peut dégager comme caractéristique essentielle des études d'Abelheur ? Alors, il a commencé par étudier ce qu'on appelait les arts libéraux, c'est la tradition depuis l'Antiquité, depuis, je dirais, depuis Platon, mais surtout depuis les pédagogues de la fin de l'époque impériale et de la fin de l'Antiquité, n'est-ce pas, qui en ont fixé la liste, et ces arts libéraux, qui sont les arts propres à l'homme libre pour les anciens, d'où cette expression, n'est-ce pas, on les divisait, vous le savez, en arts du nombre, les arts du quadrivium, et puis les arts littéraires, les arts des lettres et des signes, n'est-ce pas, qui sont les arts du trivium, les trois voies, la grammaire, donc on prend concrètement le latin, la rhétorique, qui était le grand art de l'Antiquité, mais qui l'est beaucoup moins au Moyen-Âge, et la logique, ou la dialectique, si vous voulez, ce qui, à ce moment-là, est pratiquement synonyme. Et à l'époque où Abelard se situe, donc au tout début du XIIe siècle, on ne disposait, pour étudier en particulier la dialectique, que de quelques traités d'Aristote, de ce qu'on appelle la vieille logique d'Aristote, c'est-à-dire les traités les plus simples d'Aristote, qui avaient été traduits au Vème siècle, au début du VIème, par un pédagogue de l'Antiquité qui est Boès, qui les avait traduits et commentés. Donc on a ces textes de Boès, et c'est tout, n'est-ce pas ? C'est un point sur lequel j'assisterai à plusieurs reprises. Le bagage livresque dont dispose Abelard et ses contemporains est encore beaucoup plus limité que ce que l'on aura plus tard. C'est ce qu'on appelle donc la vieille logique, la logica vétus. Donc il étudie cela, mais il faut quand même voir que l'étude de la logique, du syllogisme, pouvait déboucher, notamment grâce à un traité qui n'est pas d'Aristote, mais qui avait été intégré à ce petit corpus qui est de Porphyre, pouvait déboucher sur des véritables problèmes philosophiques, en particulier sur le problème auquel il fait allusion lui-même, ce qu'on appelle le problème des universaux, de l'existence des idées générales, je n'entre pas dans le détail, mais c'est un thème philosophique, malgré tout, qui oppose, comme on dira plus tard, réaliste et nominaliste, enfin, comme on dira plus tard, comme on dit, dès le XIIe siècle, on pourrait dire, mais là, je ne sais pas ce que penseraient les philosophes de mon assimilation, donc je le fais avec beaucoup de prudence, on pourrait dire en termes plus modernes, idéaliste et matérialiste, mais enfin, là, c'est peut-être un rapprochement un peu intempestif. Enfin, donc, voilà, il est amené, à travers la dialectique, à traiter quand même de questions proprement philosophiques, déjà, ce n'est pas seulement un technicien de la logique, c'est aussi un philosophe, c'est d'ailleurs le titre qu'il aime le plus, n'est-ce pas, quand on parle de lui, lui-même, il dit, voilà, par moments, il dit, j'étais le seul philosophe au monde, je me sentais le meilleur philosophe du monde, et ses amis, il en a quand même quelques-uns, comme Pierre le Vénérable, diront effectivement, n'est-ce pas, c'était le prince des philosophes, etc. Voilà, alors, pendant longtemps, il n'étudie que cela, semble-t-il, n'est-ce pas, que la logique, que la philosophie, donc des disciplines profanes, fondamentalement, et il ne se décide à passer à ce qui était malgré tout le couronnement de l'enseignement dans une perspective chrétienne depuis le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire à l'étude de la Bible, que, vraisemblablement, en 1114, et à ce moment-là, il quitte, ou 1113, et il quitte donc Paris pour se rendre dans une autre école cathédrale réputée qui était celle de Lens, donc au nord de Paris, où enseignait un maître célèbre de l'époque qui est Anselme, Anselme de Lens, il ne faut pas confondre avec Anselme du Bec ou de Canterbury, et Anselme de Lens, lui, s'était fait une spécialité, lui et les autres maîtres de l'école de Lens, du commentaire de la Bible sous la forme, à la fois du commentaire de la Bible sous la forme de glose, c'est-à-dire d'explication marginale, littérale de la Bible, et puis sous la forme de recueil de sentences, c'est-à-dire de formules, d'énoncées dogmatiques, tirées soit de la Bible, soit des pères de l'Église, et qui permettaient de construire ou d'essayer de construire un exposé systématique de la foi chrétienne. Donc, il est au courant, évidemment, de l'existant de cette école de Lens, il se rend à Lens et il entreprend, donc, d'étudier sous la direction d'Anselme, à la fois l'exégèse de la Bible, et ce qu'il appellera lui-même la théologie, puisque c'est lui, en tout cas, c'est toujours à lui qu'on attribue le fait d'avoir utilisé couramment, n'est-ce pas, le mot de théologie pour désigner l'étude systématique du dogme chrétien. Donc, voilà. Abélard est donc le produit des écoles cathédrales, de l'école de Paris, de l'école de Lens. Alors, ces écoles cathédrales, c'est vraiment le système de base dans l'enseignement occidental, notamment en France, mais aussi en Italie, en Angleterre, etc., au début du XIIe siècle. C'est un système qu'on ne connaît pas forcément très bien, beaucoup moins bien que le système universitaire qui fera suite au XIIIe siècle, qui plonge ses racines dans le Haut Moyen-Âge, qui a été élaboré au Moyen-Âge et surtout à l'époque carolingienne et au Xe siècle, et qui se transforme justement au XIe, XIIe siècle à l'époque d'Abélard. Désormais, vers 1100 et dans les premières années du XIIe siècle, les écoles cathédrales sont de plus en plus nombreuses. On considère qu'en France du Nord, pratiquement toutes les cathédrales, parfois de manière un peu épisodique, toutes les cathédrales ont une école. Il y en a qui sont plus célèbres comme Lens ou Paris ou Reims ou Chartres ou Angers. Pratiquement toutes ont une école à peu près stable. Ces écoles étaient dirigées par un ou parfois plusieurs maîtres qui sont soit l'archidiacre, c'est un chanoine généralement. Au départ, c'était l'évêque lui-même. À Chartres, vers l'an 1000, Fulbert qui est évêque, il dirige son école. Au XIIe siècle, les évêques ont autre chose à faire, si j'ose dire. Ils délèguent la direction de l'école, un chanoine qui est donc le maître de cette école et c'est un membre important du chapitre cathédral. Et généralement, ce maître, il peut y avoir plusieurs maîtres, mais généralement, il y en a un qui est assisté, aidé par les étudiants les plus avancés. C'est un système qu'Abélard décrit aussi bien à Lens qu'à Paris, n'est-ce pas, Guillaume de Champeau, Anselme de Lens, ont leurs étudiants les plus anciens qui sont, ce qu'on appellera plus tard des bacheliers, donc qui assistent ces maîtres dans l'enseignement et qui assuraient probablement des répétitions pour les élèves plus jeunes. Alors, par ailleurs, évidemment, on ne sait pas combien il pouvait y avoir d'étudiants dans ces écoles cathédrales, comment ils pouvaient se recruter. Ce qui est clair, et Abélard lui-même en est un bon exemple, c'est que les écoles au moins les plus prestigieuses attiraient déjà des gens liés à la réputation des maîtres qui venaient de loin. Au départ, les écoles cathédrales sont faites pour les gens du diocèse, évidemment, mais les écoles les plus connues manifestement recrutent au-delà du diocèse. Abélard lui-même est venu depuis le palais jusqu'à Paris, il n'est pas du diocèse de Paris, et on voit des gens qui viennent d'encore plus loin, des Italiens, des Allemands, des Anglais, etc. Donc, ces écoles cathédrales les plus connues d'entraînent en tout cas ont déjà un large recrutement. Alors, on y étudiait, je vous l'ai dit, la vieille logique, on y étudiait, on y étudiait aussi les classiques latins, les poètes, n'est-ce pas, Juvénal, Horace, d'autres auteurs latins, Sénèque, et puis la Bible, et on les étudiait sous la forme d'une part d'une lecture commentée, plutôt une lecture, une lexio en latin, mais ce qui est nouveau sans doute par rapport à l'époque antérieure et au secol monastique de l'époque antérieure, c'est qu'une certaine liberté s'introduit dans cet enseignement. Une certaine liberté qui fait que le maître ne se contente plus d'une espèce de paraphrase, en réalité, des textes, où il donnait une simple explication littérale, mais où il extrait des questions du texte et où les auditeurs, en commençant sans doute par les plus avancés, se permettent de poser des questions, d'intervenir, de discuter. Donc, on voit s'amorcer, ce qui sera l'exercice fondamental de l'enseignement médiéval, c'est-à-dire la dispute, le débat, qui doit être mené, évidemment, selon les règles de la dialectique, mais qui permet de faire avancer les points de vue, de confronter les points de vue. Ces écoles, donc, les textes de base que je viens de vous indiquer, mais elles n'ont pas, à ce moment-là, de gérer de programme obligatoire. Il n'y a pas, il faut étudier tel texte et tel texte pendant tant de mois, pendant tant d'années, etc. Les maîtres font un peu ce qu'ils veulent, ils choisissent les textes qu'ils décident, ils choisissent, ou bien ce sont les étudiants qu'ils leur demandent. D'ailleurs, on a des cas, Abélard lui-même le dit, mes étudiants me demandaient. Donc, en tout cas, ils choisissent un petit peu d'une manière ou d'une autre ce qu'ils vont enseigner. Ils ne sont pas tenus par des programmes obligatoires, par des cursus obligatoires, n'est-ce pas ? Et ils peuvent souvent le même maître, ce sera le cas d'Abélard, peuvent enseigner les arts libéraux et puis la science sacrée, la théologie, ils ne faisons pas de disciplines séparées, c'est le même maître qui pouvait, alors peut-être, je ne sais pas, il fait ça, les arts libéraux le matin, la théologie l'après-midi, j'en sais rien, ou bien ça dépendait des jours. Est-ce que c'était pour les mêmes élèves ou est-ce que la science sacrée était pour les élèves plus avancés ? On peut imaginer ce qu'on veut, mais en tout cas, on voit que ce sont les mêmes maîtres, il y a une espèce de pluridisciplinarité qui est facilitée, évidemment, par cette souplesse. D'autre part, je l'ai dit, donc les étudiants pouvaient intervenir, prendre la parole, ce qui pouvait provoquer des conflits entre eux et en particulier, Abélard le dit, quand je prenais la parole, les plus anciens s'indignaient de ce que moi qui venais à peine d'arriver, je commençais déjà à discuter et à contredire mon maître, mais en tout cas, il y a donc cet esprit de liberté qui s'introduit. Et puis, la liberté, et je précise aussi, cette liberté est d'autant plus grande, on peut en rêver jusqu'à nos jours, que dans ces écoles, il n'y a pas, pas encore, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de diplôme, on ne prépare pas, on n'est pas obligé de bachoter, on n'est pas obligé de préparer l'examen de fin d'année comme ce sera le cas à partir du XIIIe siècle. On est libre et c'est simplement lorsqu'on estime au bout d'un certain temps qu'on a acquis une formation suffisante, on s'en va, ou le maître vous dit voilà, tu en sais assez, tu peux partir. Donc voilà, ça aussi s'introduit une grande souplesse, l'invention du diplôme qui sera vraiment quelque chose du XIIIe siècle, changera tout à fait cet état d'esprit. Et alors, ces étudiants, je voulais dire, en tout cas, les plus entreprenants, les meilleurs, voyagent. Ils vont parfois sur place d'une école à l'autre. À Paris, où il y a plusieurs mètres, on les verra, ils passent d'une école à l'autre. Ils étudient un mètre, puis ils vont voir chez le voisin si ce n'est pas mieux, ou bien ils vont de Paris à Lens, à Chartres, etc. Ils circulent et donc là aussi, ça se passe dans une atmosphère de liberté. Et à partir du moment où ils s'estiment capables d'enseigner eux-mêmes, eh bien, ils partent et puis ils font de leur propre école. Et Abélard, très tôt le dit, après s'être disputé avec Guillaume de Champoux, il dit, j'allais à Melun, j'allais à Corbeil, j'ouvrais une école. Alors, ces écoles n'ont pas duré longtemps. Ces premières tentatives pour des raisons diverses n'ont pas duré longtemps. Mais enfin, on voit que de lui-même, il prend l'initiative, il dit, dans le fond, j'en sais assez, je peux créer ma propre école. Alors, peu à peu, évidemment, tout ce régime très souple sera quand même un peu encadré et l'Église, à la suite de diverses décisions conciliaires, d'abord régionales, plus générales, créera ce qu'on appellera la licencia docendi, la licence d'enseigné, c'est-à-dire que le maître de l'école cathédrale autorisera, donnera une autorisation pour ouvrir une école, n'est-ce pas ? Alors qu'à Bélar, au début, il semble, quand il va créer une école à Melun ou à Corbeil, il ne demande l'accord de personne, n'est-ce pas ? Il s'agit à ça, il ressemble-t-il. Donc, peu à peu, lorsqu'il a des ennuis, lorsqu'il va à Lens, qu'il se dispute rapidement avec Anselme de Lens, il dit, ça ne vaut rien, je me mets à enseigner moi-même, et il dit, je suis obligé de partir parce qu'Anselme, je ne t'ai pas autorisé à enseigner, si tu dis des bêtises, on va me les imputer, donc il l'interdit d'enseigner à Lens. Et il s'en va. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de licence qu'Anselme de Lens refuse précisément à Bélar. Mais, malgré tout, le système était donc assez souple. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas à Bélar. Tous les étudiants du XIIe siècle ne font pas comme lui, à Bélar a usé, certains diraient abusé, justement, de la liberté qui lui était concédée par ce système. Alors, lui-même explique ça, d'une part, par son caractère batailleur, il explique ça par ses origines, voilà, fils de chevalier, il est toujours un amateur de joutes, de duels, de disputes, n'est-ce pas ? Donc, il met en cause son caractère vif et batailleur, et puis, il faut bien le dire, ce qui est un de ses traits de caractère permanent, sa confiance intellectuelle en soi, je ne dis pas la certitude d'avoir raison, mais quand même, d'être supérieur aux autres sur le plan intellectuel, de pouvoir tenir tête à tout le monde, à tous les maîtres, etc. Donc, il y a une confiance en soi qui est vraiment un ressort important dans la vie d'Abelard. Même au milieu de ses malheurs, quoi qu'il lui arrive, je le redirai tout à l'heure, il rebondit toujours, n'est-ce pas ? Et il rebondit toujours, je crois, parce qu'il a cette confiance en lui qu'intellectuellement, il ne se sent jamais, il est humilié sur le plan social, sur le plan physique, etc., mais intellectuellement, il surpasse toutes ses difficultés, n'est-ce pas ? Il peut avoir des moments de dépression, ça c'est certain, mais il a suffisamment confiance en lui vis-à-vis de ses maîtres, vis-à-vis de ses camarades pour rebondir. Voilà, donc, ce que je voulais vous dire sur, je vérifie que je n'ai rien oublié, sur la période de la vie pendant laquelle il est étudiant. Alors, de cette époque, il faut le dire, c'est pour ça qu'on a parfois un peu de mal aussi à situer les choses, aucun écrit, effectivement, aucun écrit d'Abeler, sauf peut-être quelques-uns de ses commentaires de logique, ne datent de cette époque, n'est-ce pas ? Tous ses écrits conservés sont bien postérieurs. Pour cette époque, il n'a laissé aucun écrit, mais il avait certainement, et ceci s'explique, alors c'est un point sur lequel il faut représenter l'esprit, qui est le problème de l'écrit et du livre. Naturellement, bon, les livres sont manuscrits, sont rares au Moyen-Âge, tout le monde le sait, mais je veux dire surtout jusqu'au début du XIIe siècle, les livres sont produits avant tout dans les ateliers de copies, ce sont les scriptoriats, des monastères, des monastères et des habilles. Même dans les villes comme Paris, il y a peu d'ateliers urbains de copies. Donc, se procurer des livres, faire copier ses textes, c'est très difficile, n'est-ce pas ? Et les seuls qui y arrivent assez facilement, ce sont ceux qui ont justement un atelier de copistes derrière eux, ce qui n'est pas le cas d'Abélard à ce moment-là. Et donc, ça explique qu'il ait eu de la peine... Alors, une chose que l'on ne sait pas du tout, c'est est-ce qu'Abélard avait lui-même une bibliothèque, n'est-ce pas ? Où est-ce qu'il consultait tous ces... C'est un homme très cultivé, nous le savons, il a beaucoup de références. Est-ce qu'il s'était quand même procuré des livres ? Est-ce qu'il avait accès à des bibliothèques monastiques ? Il n'en parle pas. Il ne parle jamais de ses livres dans l'histoire de mes malheurs. Il y avait certainement accès. Mais, malgré tout, il est dans un milieu où la circulation... où beaucoup de choses se faisaient par l'oral, par la mémoire. Et ce qui explique donc qu'il est mis à un certain temps... Il ne produit vraiment des écrits, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est une chose qu'avait bien souligné un de ses spécialistes anglais, Michael Clanchy, qu'à partir du moment où il devient lui-même moine, ça lui a causé bien des malheurs, mais ça lui donnait peut-être accès davantage à des ateliers de copistes, à des scriptoriats et à des bibliothèques. Voilà. En tout cas, il a donc une certaine réputation. Il a déjà des amis, il a des adversaires qu'il ne nomme pas. Il le dit, il m'est jaloux, n'est-ce pas ? Les gens qui me jalousent, etc. Mais il ne donne pas les noms de ses adversaires et on ne sait pas non plus quelle était son existence quotidienne. De quoi est-ce qu'il vivait ? Quelles étaient ses ressources ? Quelle était sa pratique religieuse ? Est-ce qu'il se comporte déjà comme un homme pieux ? Ou bien au contraire, un petit peu à l'écart des pratiques religieuses ordinaires ? Tout ça nous échappe. Un point qui nous échappe aussi, mais sur lequel on a quelques lueurs quand même, qui ont été bien mis en valeur dès 1979 par un gros article de Robert-Henri Bautier, c'est que, rendu à Paris, il a réussi, pas trop comment, mais Paris n'est comme pas une grande ville à ce moment-là, à s'introduire dans quelques milieux aristocratiques. Et en particulier dans une famille qui à ce moment-là tient le haut du pavé, qui est la famille de Garlandes, qui est une famille de chevaliers d'Île-de-France, mais assez puissante et assez nombreuse et assez ramifiée, qui devient très influente dans l'entourage du roi Louis VI. Et les Garlandes ont à la fois les principales fonctions à la cour du roi, ils sont sénéchales, etc. et les fonctions civiles, si je puis dire, ou même militaires, et puis des offices dans les principales églises parisiennes, à Notre-Dame, à Sainte-Genevier, etc. Et donc, il devient une sorte de protégé des Garlandes, de client des Garlandes. Alors, on ne sait pas comment il est en train en rapport avec eux, les Garlandes n'étaient pas du tout bretons, on n'avait pas de rapport avec sa région d'origine. En tout cas, il a réussi à entrer dans cette clientèle, si on peut dire, et sous cette protection. À une époque, où pour un intellectuel comme lui, malgré tout, encore assez modeste, un patronat aristocratique était quasiment indispensable pour faire carrière. Tout cela n'est pas très clair, mais la chose est quand même certaine. Donc, ça, c'était ma première partie sur Abélard, étudiant. Alors, maintenant, Abélard, professeur. Abélard, professeur, à partir de 1114, donc il a quand même 35 ans, lorsqu'il revient à Paris depuis, après son passage à Lens, une nouvelle phase s'ouvre dans sa vie. Et désormais, il n'est plus un étudiant, il est devenu un maître, maître Pierre, comme on dira, n'est-ce pas, à qui nul ne conteste cette qualification, même s'il n'a pas, comme ce sera le cas à l'époque universitaire, un diplôme officiel de docteur. Et il est admis à enseigner lui-même à l'école cathédrale de Paris. Alors, il n'en est pas sans doute le principal professeur, il devait y en avoir plusieurs, mais en tout cas, il est admis à enseigner à l'école cathédrale, qui était la plus prestigieuse de l'époque. Et je pense que depuis le début, c'était son ambition, dans le fond, devenir professeur à l'école cathédrale de Paris. Et ensuite, ça pouvait ouvrir la voie, il y en a d'autres qui ont fait ça, puis qui sont devenus évêques, cardinaux, etc. Donc ça pouvait être le point de départ d'une très belle carrière ecclésiastique. Donc il devient professeur à l'école Notre-Dame, et là, il enseignait à la fois les arts libéraux et la théologie, il le dit, n'est-ce pas, il enseignait les deux, et il avait un grand succès, du moins, c'est lui qui le dit, évidemment, dans l'histoire de mes malheurs, mais il faut quand même reconnaître que d'autres témoignages confirment qu'il avait du succès, il avait de nombreux étudiants, et j'ajoute une chose, à partir du moment où il est professeur, il se fait payer. Il se fait payer plus ou moins par ses élèves qui versent, enfin, ça peut être présenté comme un don, etc., mais enfin, il gagne de l'argent, il le dit lui-même, en enseignant. Alors, il ne fait peut-être pas absolument fortune, mais il acquiert une certaine aisance. Et d'autre part, il se faisait, si j'ose dire, comme de tout temps, quelques revenus supplémentaires en étant précepteur privé, en prenant des élèves à titre privé, on sait que ça se fait, Jean de Salisbury fera la même chose un peu plus tard, et pour son bonheur ou son malheur, il prend évidemment à ce moment-là à titre privé comme élève la nièce du chanoine Fulbert, Héloïse. Alors, je ne parlerai pas de cet épisode bien connu, que vous avez peut-être déjà vu mentionné et dont M. Lobrichon, pour ceux qui viendront l'écouter, vous parlera certainement longuement, le chanoine Fulbert, donc l'oncle d'Héloïse, dont l'existence est bien attestée, il apparaît dans le cartulaire de Notre-Dame, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'était un chanoine d'une famille noble, peut-être apparenté aux garlandes, d'ailleurs, ça c'est autre chose, et donc, il avait une nièce qui souhaitait faire des études, ce qui n'est pas, là encore, ce n'est pas très fréquent, mais ce n'est pas totalement exceptionnel qu'il y ait des femmes instruites, et donc, il donne des leçons à Héloïse, des leçons privées, et tout ce qui s'ensuit, que vous savez. Il est donc, je le répète, toujours un protégé des garlandes, toujours puissant auprès du roi Louis VI, et donc, lui-même vit, il a une maison, n'est-ce pas, dont il parle, il a une certaine aisance, et il enseigne à l'école Notre-Dame, il a une véritable position sociale à Paris. Alors, je le répète, je ne reviens pas sur la liaison avec Héloïse, dont on connaît les épisodes, la liaison avec Héloïse, le fait qu'elle est enceinte, n'est-ce pas, la naissance d'Astralabe, et finalement, l'épilogue dramatique, le mariage clandestin, la fureur de Fulbert, la castration, et à ce moment-là, évidemment, la séparation des époux, obligée, n'est-ce pas, d'entrer en religion, elle, au monastère d'Argenteuil, qui est un monastère féminin, un monastère chic, si j'ose dire, n'est-ce pas, ancienne fondation carolingienne pour jeunes filles de l'aristocratie, ce qui montre bien qu'Héloïse, qui était, enfin, M. Le Brichon, vous développera cette idée qui lui égire, elle était peut-être apparentée aux Garlandes, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, donc, elle entre dans ce monastère féminin et lui, entre à Saint-Denis, autre monastère chic, si je puis dire, c'est le monastère royal par excellence, n'est-ce pas, celui qui a abrité les tombes des rois de France, et donc, il est reçu à Saint-Denis. C'est essentiel dans la vie d'Abelère, mais du point de vue de l'enseignement, du point de vue de son activité professionnelle, si on peut dire, ce n'est pas une rupture absolue. Même après avoir pris l'habit monastique à Saint-Denis, Saint-Denis, je vous rappelle, c'est un monastère, je disais un monastère chic, c'est un monastère, à ce moment-là, non réformé, on peut le dire, au sens des réformes cisterciennes ou autres. C'est donc un monastère qui est encore assez ouvert sur la ville, n'est-ce pas, qui reçoit beaucoup d'hôtes extérieures, c'est le monastère royal, donc qui permet de circuler facilement entre Saint-Denis et Paris où les gens viennent le voir, etc. Donc il entre à Saint-Denis et il continue à enseigner. Alors il n'enseigne pas dans l'école monastique qui devait exister, certainement, mais il essaye, il se comporte un peu en franc-tireur, n'est-ce pas, et il obtient, ou s'il ne l'obtient pas, il le fait de fait, de s'installer un petit peu en marge du monastère et de continuer à recevoir des étudiants qui viennent de Paris, n'est-ce pas, qui veulent continuer à l'écouter et qui lui demandent de poursuivre les cours qu'il donnait à Paris. Alors, et donc, ce ne sont pas les novices du monastère, mais ce sont donc des étudiants qui ne sont pas, pas moines, en tout cas pas moines de Saint-Denis, qui viennent l'écouter et ils cherchent à reconstituer une sorte de petite école privée, alors ils s'installent, alors on ne sait pas exactement où ça a été discuté, enfin, près de Saint-Denis, mais pas à Saint-Denis, et évidemment, c'est une manière de faire agace les abbés, l'abbé Adam, puis l'abbé Sujet et les autres moines, d'autant que Abélard continue à enseigner à la fois les arts libéraux et l'écriture sainte. Alors, l'écriture sainte passe encore pour un moine, mais les arts libéraux, on considère que c'est une discipline profane et enseigner donc une discipline profane à des non-moines, c'est évidemment une activité peu compatible avec l'État monastique. Alors, l'histoire de mes malheurs nous raconte tout ça et on voit que peu à peu, évidemment, il essaye de prendre ses distances vis-à-vis de Saint-Denis, qu'il s'éloigne peu à peu de Saint-Denis. D'abord, en s'installant dans une petite dépendance du monastère, alors je passe, j'en dirai un mot tout à l'heure sur l'épisode du concile de Soissons, on le retrouve ensuite en Champagne, donc déjà plus loin, sur le domaine des comtes de Champagne, non plus dans le domaine royal, dans les Véchets de Troyes, où ils font une sorte d'hermitage, dit-il, qui l'intitule l'hermitage du Paraclet, et où ils créent une sorte d'école, là encore, privée. Alors ça ne dure pas très longtemps, on ne sait pas trop pourquoi, est-ce qu'il y a eu des dissensions entre Abelard et ses élèves, entre les élèves eux-mêmes, est-ce que c'est simplement les conditions matérielles de vie dans un hermitage rural où ils ont de la peine à s'installer, à vivre, n'est-ce pas ? Toujours est-il que l'école du Paraclet se dissout assez vite, n'est-ce pas ? Et finalement, il rompt complètement, vous le savez, avec son monastère de régine, avec Saint-Denis, entre 1125 et 1127, en se faisant élire, on ne sait pas très bien d'ailleurs comment, Abbé de Saint-Gildas, Saint-Gildas de Ruy, donc il revient en Bretagne, et là en Bretagne bretonnante, n'est-ce pas ? Ce qui montre que, alors pourquoi est-ce que les moines de Saint-Gildas sont élus Abbé, ou bien est-ce que quelqu'un leur a imposé ? En tout cas, ça vaut qu'il a gardé des relations, y compris en Bretagne, pour s'imposer comme Abbé de Saint-Gildas, donc il arrive à Saint-Gildas avec probablement, d'abord du point de vue de l'ambition sociale, c'est une réussite, il est Abbé, c'est le degré supérieur de la prélature pour un ancien maître, il est Abbé, c'est probablement à ce moment-là qu'il se fait redonner prêtre, qu'il devient prêtre, et il entreprend sans doute de réformer le monastère, il a l'idée qu'il va se mettre dans la peau d'un réformateur monastique comme Saint-Bernard, comme d'autres, n'est-ce pas ? Ça ne marche pas, il se heurte à ses moines, il entre en conflit avec eux, il fait un tableau horrifique, n'est-ce pas, des moines de Saint-Gildas qui ne parlent que breton, qui sont des brutes épaisses, qui essayent de l'empoisonner, etc. Il a quand même quelques amis, nous dit-il, parmi les moines, et il quitte le monastère, il va s'installer dans une petite cellule en dehors du monastère, là il peut discuter, enseigner avec ses moines et écrire. Mais enfin, et d'autre part, on sait qu'il n'est pas toujours à Saint-Gildas, il va aussi à Nantes, car on a des chartes du comte de Nantes et du duc de Bretagne qui sont souscrites par Abbé Laird, donc on voit qu'il était reçu quand même à la cour du duc de Bretagne, donc il y a toujours cette dimension sociale qu'il ne faut pas négliger. Enfin, fondamentalement, il est quand même isolé, c'est un fiasco, il ne peut plus vraiment enseigner, et c'est d'ailleurs sur l'histoire de ses ultimes malheurs comme Abbé de Saint-Gildas qu'il termine son autobiographie, ça s'arrête là, il l'a rédigé vers 1132 ou 133, et on estime généralement qu'il écrit entre autres cette histoire de mes malheurs pour justifier finalement le fait qu'il abandonne son monastère. Là, il dit c'en est trop, la coupe est pleine, voilà le dernier malheur qui m'arrive, je ne peux plus enseigner, je suis maltraité, même menacé dans ma vie par mes moines, et donc je m'en vais. Et donc là, l'histoire de mes malheurs s'arrête là, n'est-ce pas ? Et la suite, on ne le connaît que par quelques chroniques, notamment par Jean de Saint-Lysbury, il revient à Paris. Il revient à Paris, alors là, il est dans une situation canonique évidemment difficile, c'est un abbé fugitif, il a abandonné son monastère sans autorisation, n'est-ce pas ? Et c'est ce que lui reprochera Saint-Bernard, entre autres. Donc il revient à Paris, et étant donné qu'il avait gardé sa réputation, là, il rouvre à nouveau une école, une école, ce que j'appelle une école privée, sur la montagne de Sainte-Geneviève, c'est-à-dire sous l'autorité de l'abbé de Sainte-Geneviève et non pas de l'évêque de Paris, et il enseigne, pendant assez longtemps, par conséquent, 1132, 1133, jusqu'en 1140, il enseigne à Paris à nouveau, avec peut-être des interruptions, mais enfin quand même pendant plusieurs années, et voilà, donc on n'est pas très bien renseigné, mais on sait que, en particulier, Jean de Salisbury le dit dans son Metalogicon, il l'avait assisté au cours que donnait le péripathéticien du palais, comme il dit, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette période de Abélard comme professeur, si vous voulez, entre, et surtout, comme Abélard, professeur et moine ? Alors, je répète, mais je l'ai déjà dit, donc je ne fais que le rappeler d'un mot, que, bon, Abélard, bien sûr, est entré, a pris l'habit monastique, contraint et forcé, c'était la seule solution, après, n'est-ce pas, sa castration et la séparation obligée d'avec Héloïse. Mais, peu à peu, il s'est pris au sérieux et il a pris au sérieux sa vocation monastique, ça n'est pas, il ne méprise pas du tout le monachisme, il en fait l'éloge, au contraire, sa conception du monachisme, c'est un thème qu'on pourrait développer, n'est pas celle de Saint Bernard, évidemment, mais c'est un moine sincère et on le voit bien, donc, dans ses efforts, pour, peut-être pour essayer de réformer Saint Gildas, mais surtout, lorsqu'il aide à Héloïse, qui était devenue moniale, qui, elle aussi, est rapidement obligée de quitter le monastère d'Argenteuil où elle était installée parce que sujet, l'abbé de Saint-Denis, récupère Argenteuil pour y installer, disant que cette maison avait été fondée à l'origine pour les hommes, pour des moines, donc il réinstalle des moines de Saint-Denis et il fait expulser les moniales qui sont réparties entre plusieurs monastères féminins et notamment, une partie des religieuses part avec Héloïse qui était prieure, enfin, qui n'était pas abbès, c'était prieure d'Argenteuil et donc, Abélaire, à ce moment-là, leur donne l'ermitage du Paraclet, qui était tout, c'était un alleu qui était à son nom, si je puis dire, mais qu'il n'occupait plus et donc, elles vont s'installer au Paraclet, elles y fondent un monastère de femmes et Abélaire essaye de prendre en charge, n'est-ce pas, l'installation de cette communauté féminine et en particulier en donnant une règle que l'on connaît, c'est la dernière grande lettre très longue d'Abélaire à Héloïse qui est le projet de règle pour le Paraclet. Alors, on sait que cette règle n'a pas été appliquée en réalité qu'Héloïse a utilisé et a formulé une autre règle pour le Paraclet, n'a pas utilisé celle que lui avait donnée Abélaire, ça c'est un autre problème dont vous parlera peut-être M. Lobrichon lorsqu'il viendra ici, mais enfin, ça montre en tout cas qu'il a pris son rôle de moine au sérieux. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important pour lui, ce qui reste encore plus important pour lui, c'est toujours d'être un professeur. C'est toujours d'être un professeur, mais dans un monde où les écoles sont de plus en plus nombreuses, car non seulement il y a de nombreuses écoles cathédrales, comme je l'ai dit, à Paris, à Lens, à Chardes, à Reims, à Angers, etc. Mais il y a aussi des écoles montées par de nouvelles congrégations de chanoines réguliers, et parmi ces chanoines réguliers, qui sont des chanoines, mais qui ont malgré tout des vocations pastorales, certains s'occupent d'hôpitaux, etc., certains s'occupent d'écoles, et c'est le cas surtout des chanoines de Saint-Victor, qui ont été créées à Paris dans les années 1110, et qui créent, enfin à côté de Paris, mais tout près de Paris, une école, n'est-ce pas, l'école de Saint-Victor, qui est une école très active, qui est d'abord faite pour les jeunes chanoines, mais qui accueille aussi des élèves extérieurs. Et puis, il y a aussi, se multiplie à cette époque, on le voit dans le texte de Jean de Salisbury, les écoles, ce que j'appelle des écoles privées, c'est-à-dire ouvertes par des maîtres, avec une autorisation ecclésiastique, sans doute, mais comme à Bélard, où ils enseignent un peu ce qu'ils veulent, et ces écoles qui s'installent pratiquement toujours à Paris, sur la rive gauche, entre la montagne Sainte-Geneviève, c'est-à-dire les pentes de la ville Sainte-Geneviève, et jusqu'au petit pont, y compris dans les maisons installées sur le petit pont, qui est le pont qui relie la rive gauche à l'île de la cité. Donc, Jean de Salisbury ou d'autres auteurs, Guillaume de Tire, etc., donnent des listes de maîtres. Il y en a au moins une dizaine, dix, douze écoles à ce moment-là. Abélard n'est qu'un parmi d'autres. Alors, il est peut-être, effectivement, spécialement connu, mais il y en a beaucoup, n'est-ce pas ? Alors, lui-même, donc, s'installe là. Avaient-ils une autorisation de l'abbé de Sainte-Geneviève ? C'est possible, c'est possible, parce qu'il se met, en effet, sur son territoire, mais ça n'est pas tout à fait certain. Ces écoles étaient, je le répète, des écoles encore peu institutionnalisées, ne délivraient pas de diplômes, elles n'avaient pas de programme fixe, de cursus obligatoire. Elles fonctionnaient comme des petites sociétés, petites sociétates, en latin, confraternelles, d'élèves, réunis autour du maître, dans une atmosphère qui, idéalement au moins, se veut une atmosphère d'amitié, de confiance. Et Abélard fait souvent, il y a plusieurs lettres, n'est-ce pas, où il parle, de ses élèves, comme des petites troupes qui lui sont fidèles, des amis, n'est-ce pas ? Bon, les autres écoles, il ne les aime pas trop, mais sa propre école, là, c'est un groupe très uni autour de lui, et on a quelques attestations, par exemple, de Béranger de Tour, de quelques élèves qui lui ont été fidèles, n'est-ce pas, qui sont des admirateurs, des amis, n'est-ce pas ? Donc ce sont des petites sociétés confraternelles qui se groupent chacune autour d'un maître. Ceci dit, à côté de ses élèves fidèles, il y en a d'autres, comme Jean de Salisbury, lui-même, qui passent leur temps à changer d'école, ils passent ici, ils passent six mois là, six mois ailleurs, etc., pour voir si l'herbe est plus verte, verte un peu plus loin, n'est-ce pas ? Donc il y a aussi une assez grande mobilité. Et dans ces écoles, n'est-ce pas, l'enseignement, évidemment, attendez que je ne me perde pas dans mes... Ah voilà, excusez-moi, j'ai mélangé mes pages, c'est un petit problème qui arrive parfois. Oui, alors, avant d'en venir à ça, je voulais vous dire que je parlais du métallogicone et de Jean de Salisbury, il faut expliquer de quoi il s'agit, Jean de Salisbury est un clair anglais, comme son nom l'indique, qui est donc venu faire des études en France, n'est-ce pas ? Il va peut-être commencer en Angleterre, mais en tout cas, il en a surtout fait en France et surtout à Paris. Et il a fait le récit détaillé de ses études dans un traité qu'il a appelé le métallogicone, dans lequel il donne par ailleurs un programme d'études et sa conception de l'enseignement. Et dans le métallogicone, il y a donc un passage sur les maîtres parisiens et en particulier sur Avelard, c'est là qu'il dit, n'est-ce pas ? Donc il a suivi les cours d'Avelard pendant quelque temps. Il ne dit pas exactement combien de temps, pas très longtemps apparemment. Et il dit, je cite, n'est-ce pas, que parmi tous ces maîtres qui étaient à Paris, Abelard était un maître célèbre et admirable, le premier de tous. Donc voilà, malgré tout, à l'en croire en tout cas, Abelard était le plus admiré des maîtres parisiens encore à la fin des années 1130. Alors il faut dire qu'il avait pour lui, je dirais, le bénéfice qui est parfois un peu triste, mais le bénéfice de l'âge et de l'ancienneté. À ce moment-là, Abelard a presque 60 ans, donc certainement plus âgé que les autres maîtres qui étaient là. Il était là depuis plus longtemps, il était connu depuis l'époque où il était arrivé à Paris presque 40 ans plus tôt. Il avait aussi, il était très populaire auprès des étudiants, il jouissait de cette réputation, cette fama, comme on dit en latin, n'est-ce pas, qui faisait à cette époque tout le succès d'un maître. Un maître était connu avant tout parce qu'on en parlait, n'est-ce pas, c'était une réputation orale qui l'entourait et celle d'Abelard était excellente. Alors on a essayé de dresser la liste des élèves d'Abelard, n'est-ce pas ? Bon, il ne faut pas exagérer, ça se comptait par dizaines, plus que par centaines, ce n'est pas un amphi de première année actuellement, ce n'est pas des centaines d'étudiants, c'est quelques dizaines, mais très fidèles et qui venaient parfois de loin, des Anglais, des Italiens, des Allemands, etc. Et on trouve aussi, ce qui montre bien la popularité d'Abelard, qu'à côté de ses élèves fidèles, des curieux de passage. On sait que de futurs cardinaux, même de futurs papes, n'est-ce pas, Célestin II, Célestin III, qui étaient à ce moment-là de jeunes clercs italiens, mais déjà rattachés à la curie, de passage à Paris, sont venus écouter un petit peu Abelard, n'est-ce pas ? Ils sont venus écouter Abelard, ont essayé de se procurer ses œuvres, etc. Un personnage assez connu, Arnaud de Brescia, qui est un prédicateur populaire, qui a eu du succès, mais aussi des problèmes en Italie, exilé quelque temps à Paris, va suivre les cours d'Abelard. Lui aussi, c'est un étudiant un peu, un type un peu particulier, si on peut dire. Mais voilà, lui aussi, il est attiré, il en profite, ce qu'il est à Paris, pour suivre les cours d'Abelard. Alors, qu'est-ce qui explique cette popularité d'Abelard, malgré tout, par rapport aux autres maîtres ? Alors, cette popularité, elle tient à sa, d'abord, à sa forte personnalité, certainement. extraordinaire, à son passé mouvementé, tout le monde était au courant de ses aventures, donc les gens voulaient voir ce personnage extraordinaire, n'est-ce pas ? À son caractère, très énergique et très extraverti, nous dirions probablement aujourd'hui. Ça tenait aussi, bien sûr, à la qualité de son enseignement, qui devait être, je pense, d'abord particulièrement clair, bien structuré, ce sont des qualités qu'on retrouve dans ses écrits. Et puis aussi, sans doute, même certainement, c'était lié à l'originalité, à l'audace de sa méthode, de ses idées, même s'il faut bien le dire, cette audace, cette originalité, va plutôt en diminuant, enfin, elle ne va pas en diminuant, mais je veux dire, il n'est plus le seul. Plus ça va, plus il y a d'autres maîtres autour de lui qui adoptent un peu les mêmes méthodes et les mêmes idées. Donc son originalité va plutôt en diminuant, mais elle reste quand même importante. Alors, je ne vais pas présenter, ce n'est pas mon sujet, ça demanderait beaucoup de temps, et puis c'est plutôt affaire de philosophes, l'ensemble des doctrines d'Abelard, mais je rappelle que le cœur de sa démarche, évidemment, c'est une démarche, on peut dire, pour faire bref, rationaliste, disons, voilà. Je crois que c'est l'adjectif qu'employait volontiers Jean-Jolivet, il avait raison, c'est une démarche rationaliste, c'est-à-dire l'application des ressources de la dialectique, n'est-ce pas, c'est-à-dire de la logique, de la logique aristotélicienne qui sont perçues comme les règles mêmes de la raison, l'application des ressources de la dialectique à l'exposé, non seulement au commentaire du texte sacré, mais à l'exposé du contenu de foi, et en particulier de ce qui est au centre de tous les exposés théologiques du XIIe siècle, qui est le problème de la Trinité. La Trinité est un mystère, évidemment, central dans le christianisme, mais comment peut-on non pas comprendre, non pas expliquer la Trinité ? C'est un mystère et Abélard ne le conteste pas, mais comment est-ce qu'on peut rendre cet énoncé, n'est-ce pas, acceptable pour la raison, vraisemblable, en tout cas non affecté par le principe de contradiction ? Et il le dit dans ces traités, mes étudiants me demandaient des raisons de croire, et des raisons de croire à la Trinité, en disant tel quel ce dogme est inadmissible, incompréhensible, comment peut-on être à la fois un chrétien, en appliquant les règles de la logique et les principes de non-contradiction, comment peut-on accepter cela ? Et c'est donc le sens de la démarche d'Abélard, et c'est ce que lui reprocheront en même temps ses adversaires, mais en allant jusqu'à dire qu'Abélard détruit le mystère, explique tout ce qui n'a jamais été son intention, et il le dit clairement. Donc, voilà. Alors, évidemment, tout ça a suscité l'inquiétude et l'hostilité même des milieux ecclésiastiques traditionnels, surtout des milieux monastiques, attachés à d'autres formes de cultures religieuses, et en particulier donc des cisterciens et de Saint-Bernard, qui, donc, l'école devient à ce moment-là de plus en plus un enjeu de pouvoir, parce que socialement, n'est-ce pas, c'est quelque chose de plus en plus important, qui fournit une partie des cadres de l'Église, des évêques, etc., déjà important, mais c'est aussi un enjeu de savoir, n'est-ce pas, de forme de savoir, et donc enseigner implique, si je puis dire, des responsabilités et des risques accrus dont Abélard fait l'expérience. Alors Abélard fait d'autant plus l'expérience de cela qu'il a été évidemment fragilisé, si je puis dire, par le souvenir des incartades de sa vie privée, malgré tout, même si, je le répète, ses adversaires en parlent peu, à part quelques personnages très malveillants au début qui lui reprochent ou qui ironient sur sa castration, etc., mais ça, on ne le trouve plus ensuite, n'est-ce pas, et en particulier Saint-Bernard, il faut quand même lui rendre au moins cet hommage, n'a jamais utilisé ses arguments contre Abélard, n'est-ce pas. Mais, en revanche, ce que Saint-Bernard utilise largement, c'est sa situation canonique irrégulière, d'être un moine qui n'a de moine que l'habit, qui a abandonné son monastère, qui ne suit plus la règle, etc., donc évidemment, ça, c'était des éléments qui le fragilisaient. Et ça le fragilise tellement bien qu'à deux reprises, il fait l'expérience de condamnation et entre ces deux, c'est le concile de Soissons et le concile de Sens, dont je vais dire un mot, mais entre ces deux épisodes, qui sont séparés par 20 ans quand même, il se plaint d'une espèce d'hostilité latente qui est entretenue contre lui dans certaines écoles, de manière permanente, n'est-ce pas. Il s'estime, alors peut-être, c'est un complexe de persécution, mais enfin, il s'estime comptamment en but à des critiques, n'est-ce pas, de la part de certains maîtres. Alors, ces deux condamnations ont été portées par des assemblées ecclésiastiques qu'on appelle conciles, d'un terme un petit peu générique, n'est-ce pas, qui n'est pas forcément très précis à cette époque, à Soissons en 1121 et à Sens en 1140 ou 1141. Alors, je n'entre pas, si vous voulez, dans les questions, on peut y revenir, je n'entre pas dans le détail de ces deux affaires, qui ont fait un certain bruit, évidemment, à l'époque, un certain bruit, mais pas un bruit gigantesque, les sources générales de l'époque n'en parlent quand même pas tellement. Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est, de mon point de vue, du point de vue d'Abelard, professeur, c'est, je dirais, la trame, la manière dont ça s'est passé et qui est toujours un petit peu la même, d'ailleurs, dans les deux cas, n'est-ce pas ? Au départ, il y a, je dirais, des dénonciations, des dénonciations de collègues, d'anciens collègues, d'anciens étudiants, en disant, voilà, il enseigne des erreurs, il enseigne des hérésies. Il est convoqué, donc, devant une assemblée ecclésiastique dans des circonstances variables. Dans le premier cas, c'est la visite, on profite du passage d'un légat apostolique en France. Dans le deuxième, c'est probablement une affaire d'élévation de reliques dans la cathédrale de Sens. À chaque fois, il y a un prétexte. On le convoque devant une assemblée ecclésiastique. Lui, il y va en espérant pouvoir s'expliquer. On condamne, selon le procédé qui sera constant dans les condamnations ecclésiastiques au Moyen-Âge, on condamne un certain nombre de propositions, extraites de leur contexte, évidemment, ce qui se prête à toutes les manipulations. On condamne certaines propositions jugées erronées ou hérétiques, n'est-ce pas ? Et donc, il est condamné, il est interdit d'enseigner, son enseignement est suspendu. Les ouvrages où se trouvent ces propositions sont condamnés à être brûlés, détruits, brûlés, même si, en réalité, il en a survécu des exemplaires, et il faut noter que lui-même, allez, deux fois, se soumet. On n'a pas lui reproché, peut-être qu'il risquait le bûcher s'il ne s'était pas soumis, on brûle déjà des hérétiques dès la fin du XIe siècle. Alors, je ne dis pas qu'on aurait brûlé à bell'armes, enfin bon, à ne pas se soumettre, il aurait certainement pris des risques considérables. Et puis, même en tant que chrétien, après tout, il se soumet à ce qu'enseigne l'Église, il se soumet à une assemblée ecclésiastique. Il se soumet, mais comme je le disais tout à l'heure, il rebondit. Et au bout de quelques temps, on s'aperçoit que plus ou moins discrètement, il reprend ses enseignements, n'est-ce pas, et il recommence. Alors, après Soissons, c'est évident. Après Sans, bon, il n'a pas eu beaucoup de temps parce qu'il meurt un an après. Mais, bon, il part, il s'exile, il est exilé, en quelque sorte, sinon enfermé à Cluny. Mais à Cluny, Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, qui l'a accueilli, ne dit, dans la lettre qu'il écrit après sa mort à Héloïse, à Cluny, ou à Saint-Marcel, d'ailleurs, le priori de Cluny, où il était, il ne pouvait pas s'empêcher de méditer, de parler, d'enseigner. D'enseigner, probablement au moine, qui était là. Voilà, il ne peut pas s'empêcher de faire à nouveau le professeur. Et donc, il recommence. Il recommence, il n'est pas longtemps, parce qu'il est mort peu après, mais enfin, ça montre bien cette capacité qu'il a à rebondir et le fait que, au fond de lui-même, il ne se sent pas atteint par ses condamnations doctrinales. Il est convaincu qu'il n'est pas un hérétique, ce qui, sans quoi il avait raison, probablement, n'est-ce pas, et que ses idées sont bonnes et qu'elles ont l'avenir en quelque sorte pour elle. Alors, oui, deux points que je voudrais souligner, mais je voudrais laisser quand même un peu du temps pour la discussion, pour terminer. D'abord, à partir des années 1120 et plus encore 1130, Abéler n'est plus seulement un professeur, c'est aussi un auteur. Et il se met à ce moment-là à diffuser son oeuvre et à écrire. C'est vraiment ce qui fait son importance pour nous. Et alors que beaucoup de maîtres du XIIe siècle, surtout de la première moitié du XIIe siècle, ce ne sont que des noms. Dans les maîtres qu'énumèrent Jean de Salisbury, pour certains d'entre eux, nous connaissons le nom et nous ne sommes rien d'autre. Nous n'avons aucun écrit d'eux, c'était peut-être des professeurs très brillants, mais on n'a rien conservé d'eux, donc on ne peut pas en dire plus. Abéler, lui, au contraire, prend soin de publier, n'est-ce pas, avec les difficultés que ça représentait. Je vous l'ai dit, trouver des copistes, trouver des ateliers de copies. Le seul qui a une production comparable à cette époque, c'est Hugues de Saint-Victor. Mais Hugues de Saint-Victor, lui, il a l'atelier de Saint-Victor, justement. Et là, il n'y a pas de peine pour faire copier ses livres, au contraire. Les Victorins multiplient les copies de maître Hugues, qui était le grand homme de l'ordre. Lui, Abéler n'a pas ça. Donc il a certainement fallu qu'il fasse des efforts, mais peut-être qu'il paye, n'est-ce pas, pour trouver des scripts, pour trouver des copistes, pour diffuser ses œuvres. En tout cas, il y est arrivé. Alors, ses œuvres sont parfois connues sous la forme imparfaite et infidèle de notes d'étudiants, de reportations, comme on dit, d'étudiants. Mais souvent, c'est Abéler lui-même qui les a rédigées, qui les a remaniées, qui les a reprises. On produit sa théologie, dont il a fait trois rédactions successives. Donc, ce qui est assez moderne, il porte une attention à son œuvre. C'est un écrivain, un auteur qui diffuse ses œuvres, qui les remanient, qui les corrigent, qui les enrichissent, etc. Et ça, je crois que c'est un point tout à fait important. Et, alors, je n'énure pas tous ces œuvres. Je vous ai dit au début, il y a des œuvres personnelles, des œuvres religieuses, il y a des écrits polémiques au moment des conciles, mais il y a des œuvres de logique, donc des glos sur Porphyre, sur Boès, n'est-ce pas, un traité de dialectique, et puis ses théologies et des recueils de sentences. Et puis, peut-être son œuvre la plus connue, au moins symboliquement, qui est ce qu'on appelle le Siketnon, n'est-ce pas, le oui et non, qui est, par certains côtés, l'ancêtre, si on peut dire, de toutes les sommes de théologie du XIIe et du XIIIe siècle. Le plan en est, en gros, Dieu, les sacrements, le Christ, les sacrements. C'est le plan, déjà, des sommes de théologie du XIIIe siècle, le Siketnon. C'est une forme simplifiée où il a rassemblé les opinions, comme ça, des pères de l'Église, parfois contradictoires, en apparence, sur les principaux points du dogme. Et puis, c'est aussi, à cette époque, probablement en 1139, simplement, qu'il publie un de ses textes les plus importants, les plus modernes, à nos yeux, qui est son éthique. Son éthique, ou connais-toi toi-même, où il développe ce qu'on appelle la morale de l'intention, qui présente quand même une rupture majeure, selon les spécialistes, dans l'histoire de la philosophie morale occidentale. Et ces traités circulent assez largement, puisque Saint-Bernard et les cisterciens se plaignent qu'on les trouvait même en Italie et à la cour d'Aura. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire pour caractériser à peu près Abélard comme professeur, je termine en guise de conclusion par quelques mots sur la postérité d'Abélard, la postérité intellectuelle d'Abélard. Abélard, à l'origine de l'université, comme on a dit parfois. Je crois que ça figure dans le titre de ma conférence, qui était, oui, je ne m'en souviens même pas moi-même, Abélard, des écoles à l'université. Alors, Abélard a été certainement un des acteurs majeurs, non seulement un témoin, mais un des acteurs majeurs de l'essor du mouvement scolaire dans la première moitié du XIIe siècle. Est-ce qu'on peut dire qu'il est directement à l'origine des universités qui n'apparaissent malgré tout que 60 ans plus tard vers 1200 à Paris ? Je crois que là, ça serait allé un peu vite en besogne, il y a des éléments de continuité, mais il y a aussi des éléments nouveaux qui apparaissent après la mort d'Abélard dans la seconde moitié du XIIe siècle. Pour résumer très brièvement, je dirais deux choses. Là où il y a continuité, à l'évidence, depuis Abélard, et peut-être quelques autres maîtres contemporains, mais enfin, surtout Abélard, c'est d'abord dans la localisation géographique. C'est la localisation à Paris. Après tout, il y a eu aussi des écoles à Lens, à Chartres, à Reims, etc. Mais l'université apparaîtra à Paris et c'est quand même Abélard et quelques autres qui ont vraiment fixé la vocation scolaire de la montagne Sainte-Geneviève, de la rive gauche, ils se sont installés là et à partir de ce moment-là, les écoles ne cessent pas de se développer et jusqu'au XXe, au XXIe siècle, voilà, le cœur de l'université se trouve là. Donc là, il y a une continuité certaine. La deuxième continuité, c'est évidemment dans l'orientation pédagogique et intellectuelle, dans le primat donné à la dialectique, à la philosophie et à la théologie. Ça sera les caractéristiques de l'université de Paris, ça sera ses disciplines maîtresses. Le droit, ça se fera en Italie, la médecine, ça se fera à Montpellier, la rhétorique, ça se faisait peut-être à Orléans, à Paris, c'est la dialectique et la théologie. Et là aussi, ce sont les deux pistes qu'a dressées, qu'a ouvert Abélard et quelques autres et qui se prolongent encore à l'université et avec cette idée de mettre la dialectique et la philosophie au service de l'exposé du contenu de foi, donc de la théologie scolastique, si vous voulez. Ça, ce sont les continuités, mais même sur ces plans-là, la continuité n'est pas parfaite. D'abord, pour le vue topographique, c'est vrai que les écoles sont restées au même endroit sur la montagne Sainte-Geneviève, mais le nombre en augmente considérablement dans la seconde moitié du XIIe siècle. Il y a peut-être moins de grands noms dans la seconde moitié du XIIe siècle, vous voyez encore, mais c'est surtout ce qui compte, c'est l'effet quantitatif à ce moment-là. Les écoles se multiplient, le nombre d'élèves se multiplient, écoles institutionnelles comme Notre-Dame ou Saint-Victor ou écoles privées sur la montagne Sainte-Geneviève, et à ce moment-là, les scolaresses, les gens des écoles, deviennent vraiment un groupe social visible qui pèse dans la population parisienne, qui appartiennent aux clergés, si on veut, mais qui sont un groupe spécifique et qui posent des problèmes, y compris des problèmes pratiques de vie quotidienne, d'ordre public, etc. Toutes choses qui n'existaient pas encore à l'époque d'Abelard. Donc il y a cette croissance candidative, malgré tout, qui est caractéristique de la seconde moitié du XIIe siècle. Et puis pour le contenu des enseignements, alors l'orientation intellectuelle reste la même, je vous l'ai dit, c'est la dialectique au service de la foi, mais Abelard, malgré tout, et ses contemporains travaillaient avec un tout petit stock de textes, et des textes qui étaient connus depuis la fin de l'Antiquité, c'était Boès, en gros, Boès, les poètes latins, les classiques. À partir de la seconde moitié du XIIe siècle, on voit apparaître ce qu'on n'a pas connu Abelard, en tout cas ce qu'il n'a pas utilisé, ce sont les traductions. Les traductions faites en Sicile, faites en Espagne, des textes philosophiques grecs ou arabes. L'ensemble de la logique d'Aristote, et pas seulement de la logique, de la philosophie d'Aristote, de la physique, de la métaphysique, d'Avicenne, etc. Donc le stock de textes disponibles devient considérable, et non seulement il est beaucoup plus grand, mais ça fait surgir d'autres problèmes qui seront les problèmes de l'université au XIIIe siècle. Comment rendre compatible ou essayer de rendre compatible, n'est-ce pas, l'ensemble de la philosophie antique, en tout cas de la philosophie d'Aristote, et le christianisme. Ça, c'est quand même un problème qu'Abelard n'a pas connu, n'est-ce pas. Donc cet élargissement du stock des textes disponibles, cet élargissement considérable, c'est quand même une chose nouvelle qu'Abelard a ignorée. Et ce qui nous le montre bien, c'est que les œuvres eux-mêmes d'Abelard et en particulier ces œuvres philosophiques et théologiques, on ne les lit plus, on ne les copie plus. Elles passent de mode. Elles passent de mode non pas parce qu'elles ont été condamnées à soit son ou à sens, mais parce qu'elles sont dépassées tout simplement. Les gens ne les trouvent plus à la mode, c'est malgré tout des choses anciennes et quelqu'un qui cite très peu Aristote et pour cause, il ne le connaissait pas. N'est-ce pas ? Donc voilà, quelques manuscrits survivent, parfois dans des bibliothèques monastiques où plus personne ne va les chercher et ça n'est finalement qu'au XIXe siècle que Victor Cousin et d'autres remettront en lumière les textes philosophiques d'Aristote. Mais pendant très longtemps, ce qu'on connaîtra, c'est l'histoire de mes malheurs. Ça, on la copie encore, évidemment, au XIIIe siècle, XIVe, parce que c'est ça qui intéresse les gens. Mais l'aspect proprement intellectuel, finalement, il a donné le point de départ, mais dans les bibliothèques universitaires du XIIIe siècle, on ne trouve pas les œuvres d'Abelard. On trouve Luc de Saint-Victor, Gilbert de Laporé peut-être, mais pas Abelard. Donc ça, c'est un point quand même important, n'est-ce pas ? Voilà. Et alors, la dernière chose que je voudrais souligner, parce que là aussi, il y a quand même rupture dans la continuité, de la continuité, c'est que le monde d'Abelard, c'est quand même un petit monde. Un petit monde où les maîtres et les étudiants sont peu nombreux, où tout le monde se connaît, où tout est un peu affaire individuelle. On a souvent présenté Abelard comme le paradigme de l'individualisme, comme on dit, qui apparaît au XIIe siècle. Cette dimension, et c'est une époque où finalement tout se règle entre individus. L'horizon social et géographique est limité, n'est-ce pas ? Celui d'Abelard, malgré tout, son horizon, c'est l'île de France et la Champagne, et puis un peu la Bretagne, la région du Palais et de Nantes, ou à la rigueur de Saint-Gilda. Donc voilà, il n'a jamais été en Italie, il n'a jamais été en Espagne, il n'a jamais été en Angleterre, il ne circule pas tellement. Et son horizon social, c'est limité. Pour des maîtres de cette époque, il suffisait d'être protégé par une grande famille comme les Garlandes, parce qu'après, on se sent en 36, il n'y a plus les Garlandes. Les Garlandes sont tombées en disgrâce, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui explique en gros peut-être le Concile de Saint, parce que là, il n'est plus protégé. Donc il suffisait de ça, ou il suffisait inversement d'avoir contre soi deux ou trois évêques et un abbé mal luné comme Saint-Bernard, et on était condamné. Donc voilà, c'est encore un petit monde. À partir du milieu, je caricature un peu, mais c'est quand même ça, à partir du milieu du XIIe siècle, il y a un changement d'échelle. Les choses se produisent à plus grande échelle, et les autorités, n'est-ce pas, qui passent au premier plan, c'est le roi, le roi de France, et c'est la papauté du côté de l'Église. Et il faut donc compter désormais avec les autorités universelles, souveraines. N'est-ce pas ? Et dans ces conditions, les réponses, je dirais, individualistes, coup par coup, ne suffisent plus. Il faut une action collective, et c'est ce que comprennent les maîtres parisiens de la seconde moitié du XIIe siècle. Progressivement, ils s'associent, ils forment une communauté, universitas, c'est le sens du mot, ils forment une communauté, ils s'organisent en communauté, et s'organiser en communauté, ça voulait dire, donc, travailler ensemble, concevoir, n'est-ce pas, se réunir en assemblée, avoir des statuts, avoir des serments, etc. Alors, ça permettait de renforcer l'autonomie des écoles, et ça, Abélard n'aurait pas été contre, sans doute, mais ça voulait dire aussi s'imposer des normes, des programmes obligatoires, des cursus d'études, des diplômes pour sanctionner les études, toutes choses qu'Abélard n'a pas connues et dont on peut toujours imaginer qu'il n'aurait peut-être pas apprécié, que ce n'était pas dans son caractère. En tout cas, on n'en sait rien, mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose à quoi il n'avait, certaines n'en n'ont pas pensé, n'est-ce pas ? C'est aussi l'époque où, avec justement la constitution de ces normes, on sépare les disciplines. Désormais, ce ne sont plus les mêmes qui feront la philosophie et qui feront la théologie. Ce sera deux écoles séparées, deux facultés séparées. Donc, toutes ces choses-là, qui avaient fait l'originalité des écoles au temps d'Abélard, deviennent impossibles avec la constitution des gens des écoles comme communauté organisée, fonctionnant selon des statuts, et comme communauté reconnue, encouragée, reconnue, mais aussi contrôlée par des pouvoirs souverains qui sont le roi de France et surtout le pape. Et là encore, c'est des choses que, pour Abélard, la papauté, bon, c'est innocent, c'est quelque chose de lointain. Pour les gens de l'université, c'est quelque chose, ils dépendent directement de l'autorité du pape, d'innocent droit. Donc voilà, il y a aussi ce changement d'échelle qui est quand même vraiment nouveau, n'est-ce pas, à la fin du XIIe et au XIIIe siècle. Et donc ça, Abélard n'a pas connu ça, n'est-ce pas. Voilà. Donc la conclusion, elle est toute simple, c'est que, bien sûr, Abélard a lancé un certain nombre de jalons, lui, peut-être quelques autres maîtres de son temps, mais qu'il y a quand même eu, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, sont venues s'ajouter à cela, n'est-ce pas, des mutations qui débordent quand même considérablement l'œuvre et la pensée d'Abélard et qui ont rendu possible la naissance de l'université. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu long, mais j'espère vous avoir dit l'essentiel. Merci, Pierre. Alors, la controverse entre Bernard de Clairvaux et Abélard, donc on la voit essentiellement au moment du concile de Sens, parce qu'à Soissons, là, ce n'est pas encore l'époque de Saint-Bernard. Leur rapport jusqu'à Sens, bon, ils ont été un petit peu en relation, notamment autour de la fondation du Paraclet, mais ce n'est pas important. Alors, lorsque Bernard de Clairvaux s'inquiète de l'enseignement d'Abélard, il ne le fait pas tellement de lui-même. Il n'avait probablement pas lu les œuvres d'Abélard. Ce sont certains religieux et en particulier Guillaume de Saint-Hierry, donc un autre religieux cistercien, qui auparavant, lui, qui avait été bénédictin, d'abord, enfin, bénédictin traditionnel, avant, et qui était au courant des traités d'Abélard et qui communique à Saint-Bernard, qui était devenu son supérieur, en quelque sorte, ce qu'il estime être des erreurs. Donc, sur le plan proprement doctrinal, Saint-Bernard réagit en fonction de choses qu'on lui a dites, plus qu'il n'a lu lui-même les textes d'Abélard. Alors, il y a deux choses, si vous voulez. D'abord, Saint-Bernard, et ça, on le voit dans les lettres qu'il écrit au pape, aux cardinaux, etc., comme je vous l'ai dit, en tant que moine, l'aspect, la situation non canonique d'Abélard. C'est un abbé qui a abandonné son abbé, qui ne respecte pas la règle, etc. Alors, ce qu'on lui reproche, malgré tout, sur le plan doctrinal, les accusations, alors, il y a eu plusieurs listes, 14, 21 propositions erronées, etc., ce qu'il lui reproche, en quelque sorte, c'est d'ébranler un petit peu le contenu de la foi, de faire en sorte que désormais, la foi n'est plus quelque chose à quoi on adhère à tout son être, qui envahit, n'est-ce pas, l'âme du chrétien, mais c'est une opinion. Voilà, c'est une opinion, on peut discuter, puisque la dialectique permet d'en discuter, on discute, qu'est-ce que la Trinité, etc. Donc, c'est, voilà, c'est de placer sous la lumière de la raison ce qui devrait être un contenu auquel on adhère du fond du cœur. Et donc, débranler la foi, et il le dit d'autant plus, alors là aussi, c'est une dénonciation qu'on lui a faite, il dit, mais les écrits d'Abélard, du pape, il y a des gens qui lisent ça. Donc, c'est l'Église qui est en danger. Mais ce qu'il reproche, c'est une espèce de, fondamentalement, indépendamment de tel ou tel point précis, c'est de faire que la foi chrétienne devienne, comme il le dit lui-même, une opinion, quelque chose dont on peut discuter, c'est le fait même qu'on puisse discuter. La perspective de Saint Bernard, quel que soit le respect qu'on puisse avoir pour lui, c'est une perspective, on dirait aujourd'hui, un peu intégriste. On accepte la foi dans sa totalité telle qu'elle est, n'est-ce pas ? Et voilà, on ne la discute pas. Tandis que Abélard se défend en disant j'essaye de montrer que ça n'est pas contradictoire d'être chrétien, qu'en adhérant au mystère chrétien, on n'adhère pas à des choses absurdes, c'est tout. Je ne démontre pas les mystères, je montre qu'ils ne sont pas absurdes. Mais ça, c'est un argument que Bernard ne veut pas entendre. Le châtiment qu'a eu Abélard, est-ce qu'on n'a pas pris prétexte de sa relation avec Héloïse ou est-ce que c'était plutôt parce que c'était un esprit trop libre ? Je pense que c'était, je vous dis, la relation avec Héloïse, la relation avec Héloïse, bon, elle était coupable, mais enfin, lorsqu'il a cette relation avec Héloïse, bon, c'est une relation hors mariage, évidemment. Mais ceci dit, à ce moment-là, il n'a que les ordres minors, donc il pouvait se marier, ce qu'il a fait d'ailleurs, sous la contrainte. Alors, mariage clandestin, mariage secret, ça, c'est encore un autre problème. Mais, alors ça l'a un petit peu discrédité, il y a dans l'immédiat après, n'est-ce pas, des textes de ses adversaires, de Roselin de Compien, etc., disant, voilà, faisons allusion à sa castration, tu n'es plus un homme, bon, etc. Mais, ensuite, l'argument n'apparaît plus, l'argument n'apparaît plus, les chroniqueurs qui en parlent, soit au ton de Freising, etc., ne font pas allusion à ça. Donc ça, je crois que, alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin, le fait est que c'est pas ça qu'on lui reproche. Ils s'étaient séparés d'Héloïse, Héloïse n'est jamais critiquée, une religieuse tout à fait respectable, elle a fondé un petit ordre, etc. Le fait que Abélard était une sorte de directeur spirituel du Paraclet, comme Robert d'Arbrissal l'était à Fontevrault, ça, personne ne leur reproche, n'est-ce pas, pratiquement. Non, ce qui a vraiment été mis en cause, c'est quand même son enseignement, son enseignement et le succès que ça avait, et l'idée qu'avait beaucoup de, en particulier, de moines, je l'ai dit, mais aussi parfois certains évêques, que cet homme mettait en danger la foi et il la mettait d'autant plus en danger que, par ailleurs, les écoles se multiplient et que les gens issus des écoles, on va les retrouver demain, évêques, on va les retrouver à la curie romaine, on va les retrouver, voilà, il y a aussi cette dimension. Donc c'est vraiment ça qui a été mis en cause, plus que son aspect personnel, qui évidemment, bon, je ne dis pas que ça ajoutait un petit peu peut-être à l'antipathie que Saint Bernard avait pour lui, mais en tout cas, il ne le dit jamais. quelque chose à quoi il fait allusion, c'est le fait. Et puis alors, il y a eu aussi, mais là aussi, on a beaucoup discuté, dans le cas du Concile de Sens, son lien avec Arnaud de Brescia, avec ce prédicateur populaire en Italie, qui était, qui passait pour un, comment dire, un protagoniste du mouvement communal, du soulèvement contre l'aristocratie. alors, mais je ne sais pas ce qu'on peut dire. Personnellement, on sait qu'Arnaud de Brescia a assisté au cours des leçons d'Abeler. Arnaud de Brescia était sans doute présent à Sens, encore que ça ne me paraisse pas absolument évident, mais voilà, on a essayé peut-être, parfois, de le compromettre avec ce qu'on peut appeler le mouvement communal. Mais c'est quand même marginal, je crois, dans les reproches qu'on a pu lui faire. Les raisons pour lesquelles vous respectez l'authenticité de la correspondance entre les deux âmes. Ah, alors, ça c'est un débat, un débat infini, enfin infini, non, il est peut-être fini quand même, mais les raisons, ce n'est pas nouveau, c'est depuis le XIXe siècle qu'on a mis ça en doute. Alors, les raisons qui ont été invoquées par les spécialistes, mais je pense que si vous assistez à la conférence de M. Poiret, il vous le dira, d'abord, c'est le caractère assez précaire de la tradition manuscrite, comme on dit, étant donné qu'on considérait, ou qu'on considérait, en tout cas, je fais une date récente, que le plus ancien manuscrit de la correspondance, un manuscrit de Troyes, 802, si je ne dis pas de bêtises, date de la fin du XIIIe siècle, donc pratiquement 150 ans après la date de rédaction. Alors, ceci dit, des travaux récents de Jacques Dallarin ont fait remonter, d'un point de vue paléographique, simplement, et on pense actuellement à la théorie en honneur, moi, je ne suis pas paléographe, je ne vais pas vous trancher, mais la théorie en honneur, c'est que ça daterait plutôt des années 1125-1130, de 1225-1230. On a quand même vieilli le manuscrit d'une cinquantaine d'années. Alors, ça reste quand même nettement décalé par rapport à l'époque d'Abelard, mais ça le rapproche. le deuxième argument qui a été utilisé, c'est que, alors, c'est qu'il y a dans cette, à la fois, parce que dans les manuscrits, on trouve à la fois l'histoire de mes malheurs et les lettres échangées ensuite entre Abelard et Héloïse, avec les réponses d'Héloïse, etc. Et ça se termine par la lettre 8 qui est la règle qu'Abelard avait composée pour le paraclet. Alors, on a fait remarquer d'abord qu'il y a un certain nombre d'anachronistes, par exemple, de citations de la Bible qui ne correspondent pas, enfin, qui sont prises dans la Bible d'Étienne Langton, c'est-à-dire la version du XIIIe siècle. Il y a quelques péricopes qui ne sont pas ceux du XIIe siècle. On a fait remarquer que, surtout que la règle finalement du paraclet, prévue par Abelard, n'est pas celle qui a été appliquée par Héloïse. Mais ces arguments, je crois, ont pu être démontés. On a dit oui, mais il y a un scribe du XIIIe siècle qui a pu actualiser les citations bibliques. Donc, le fait que le système de citations ne soit pas celui du XIIe, parce que, de toute façon, les copies sont du XIIIe, donc on a pu actualiser le système de citations. Quant à la règle, c'est vrai qu'Héloïse n'a pas appliqué la règle que lui avait envoyée Abelard, mais c'est parce que cette règle, finalement, ne lui convenait pas. Alors, ce que l'on avait, ce qu'avait dit les... Benton, lorsqu'il avait critiqué ça, c'est de dire, dans le fond, ce texte a été composé au XIIIe siècle, à un moment où la règle du Paraclet est critiquée et où des réformateurs mettent sous le nom d'Abelard une réforme de la règle. Ils veulent revenir sur la règle, voilà. Mais cet argument a été rejeté. Alors, la théorie, la dernière à la mode, je vous la donne pour ce qu'elle est, ce n'est pas la mienne, je ne suis ni pour ni contre, je dirais, je prends acte simplement, c'est que, effectivement, ces textes, cette correspondance est authentique, qu'elle a été recueillie, alors, probablement par Héloïse qui a tout gardé au Paraclet, parce qu'Héloïse, elle avait le Paraclet, elle avait une bibliothèque, elle avait peut-être un atelier de copistes, donc elle a fait copier tout ça, et qu'au XIIIe siècle, au début du XIIIe, donc lorsque le manuscrit de Troyes donc dans les années 1220-1230, tout ça, la baisse du Paraclet de l'époque, qui s'appelait Hermann Gard, je ne me rappelle plus de son nom, la baisse du Paraclet des années 1230, a envoyé ça à Paris, probablement, c'est l'hypothèse de Dalarin, à l'évêque de Paris, Guillaume d'Auvergne, qui était aussi un canoniste, un spécialiste de droit canon et un théologien, pour qu'il examine le tout, et éventuellement, qu'il donne son sentiment. Et donc, cette copie, la copie que l'on a, c'est ce dossier qui aurait été fait au début du XIIIe pour le soumettre au jugement de l'évêque de Paris. Alors, ceci dit, je reconnais que cet ensemble est assez étonnant, parce que, même pour justifier une règle monastique, pourquoi avoir mis la première lettre, toute l'histoire d'Abelard ? Bon, ça raconte l'histoire de la fondation du Paraclet. c'est quand même, c'est pas le genre de récit de fondation auquel on est habitué. De toute façon, ça sort de l'ordinaire, ça c'est vrai. Alors, à partir du moment où ça sort de l'ordinaire, on peut dire, c'est pas possible, n'est-ce pas ? Ce qui a aussi été mis en doute, c'est les lettres d'Héloïse où elle raconte, non seulement ses amours pour Abelard, mais sa passion, n'est-ce pas ? Les visions érotiques, charnelles, que même devenue abbesse, elle continue à avoir. On a dit, c'est pas possible qu'une abbesse du XIIe siècle écrive des choses pareilles. Peut-être qu'elle avait ça, mais ça ne s'écrit pas au XIIe siècle. Et donc, une autre théorie, ça avait été, qui était assez amusante, mais qui n'est pas retenue aujourd'hui, c'est que tout ça avait été fait par Jean Demain, par l'auteur du roman de La Rose. Jean Demain a fait une traduction française de l'histoire de mes malheurs que l'on possède, qui a été édité. Et alors, certains ont dit, dans le fond, il a fait la version française d'abord, il en parle d'ailleurs aussi dans le roman de La Rose, et comme c'était aussi un bon latiniste, ensuite, il a fait la version latine pour faire plus sérieux. Mais alors, Jean Demain, lui, bon, c'est un naturaliste, les thèmes érotiques ne lui font pas peur, donc c'est pas étonnant qu'il ait écrit des choses pareilles. Mais bon, là encore, ça... Et alors, un autre argument qui a été utilisé en faveur de l'authenticité, auquel je crois quand même assez, c'est de dire que, en particulier, ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est-à-dire la description du système scolaire, la description des écoles qui est donnée dans l'histoire de mes malheurs, ça correspond bien à ce qu'on sait par ailleurs des écoles du XIIe siècle. Et que, 100 ou 150 ans plus tard, on ait écrit ça, 150 ans plus tard, les gens ne savaient pas forcément bien comment fonctionnaient les écoles du XIIe. Donc là, il y aurait encore plus un anachronisme, dans le fond, de dire qu'un texte comme ça a été écrit au XIIIe siècle. Mais en ce qui concerne les lettres entre les deux amants, publiées par Bernard, la raison a été plus théorique. C'est un peu plus tardif, parce que le manuscrit est du XVe, alors là, ça fait vraiment beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup. Ce sont des extraits, elles ne sont pas complètes. Héloïse et Abélard ne sont jamais nommés, c'est un homme et une femme, simplement. Et alors là, ce qui a été dit, alors il y a eu des arguments stylistiques, utilisés par Peter von Moss, etc., c'est de dire que c'est un exercice d'école. Il y a après tout beaucoup de modèles de lettres, comme ça, y compris des lettres d'amour. Mais là, il n'y a pas assez de... Alors ceci dit, il n'y a pas non plus d'arguments irréfutables pour dire que ce n'est pas d'eux. C'est un peu les arguments de convenance, il faut m'y reconnaître. Mais enfin, vraiment, d'abord, bon, manuscrit XIIIe, ça pose des problèmes, manuscrit XVe, là, ça fait quand même beaucoup. D'ailleurs, l'éditeur, dont j'ai oublié le nom, c'était un philo-hollandais, je crois, lui, c'était bien gardé de se prononcer. Il avait dit, bon, je publie ces lettres, mais on ne sait pas d'où ça vient. Mais voilà. Mais ceci dit, on peut les lire facilement, maintenant, elles sont traduites, elles sont publiées. Et de toute façon, à la limite, alors je dirais, mais ça, c'est mon point, bon, même à supposer qu'elles soient authentiques, à mon avis, elles n'apportent pas tellement sur leur... parce que c'est un peu des lieux communs poétiques, même si vous voulez. Il n'y a pas de choses très personnelles dans ces lettres, les deux hommes. Juste une question par rapport au fait qu'on a dit que, notamment, Jacques Le Goff, dans les intellectuels du Moyen-Âge, qu'Abel Arbre aurait été Goliard. Donc, c'est... Oui, je sais que... Ça, c'est... Enfin, je veux dire, on peut le dire, mais ça pose le problème de ce que sont les Goliards, voilà, surtout. Parce que les Goliards, c'est-à-dire, on met sous le nom de Goliards, l'appellation de Goliards, des poèmes qui sont bien connus, n'est-ce pas, du XIIe siècle, poèmes latins, qui ont été, d'ailleurs, mis en musique, y compris par Karl Orff au XXe siècle, n'est-ce pas, avec Carmina Burana, qui sont un des recueils de poésies de Goliards. Les Goliards, ce sont des poésies, donc, latines, qui sont incontestablement elles du XIIe siècle, qui célèbrent la femme, l'amour, le vin, les plaisirs, etc., et qui critiquent parfois très violemment l'Église, mais avec des arguments, ce n'est pas du tout des arguments, ce n'est pas des arguments théologiques, c'est le pape s'en met plein les poches, etc., il faut faire les choses vulgairement. Donc voilà, c'est de l'anticléricalisme plus trivial. Alors, c'est un phénomène littéraire, on le saisit comme phénomène littéraire, on a ses recueils, alors ensuite on a dit, oui, mais là derrière, il y a des poètes qui sont des déclassés, une espèce de secte de poètes déclassés, de révoltés, etc., mais à mon sens, rien ne l'atteste, ça peut être des gens très sérieux, mais qui écrivent, comme on peut écrire, après tout, un genre littéraire, comme le fera Rudeboeuf aussi au XIIIe siècle. Donc l'existence d'une secte de... Alors, ce par ailleurs à quoi on fait allusion quand on dit qu'Abelard aurait pu être un Goliard, mais je crois qu'aucun poème dit de Goliard ne lui est attribué, c'est qu'il dit lui-même qu'il avait composé des poèmes pour Héloïse, des chansons, n'est-ce pas, qui avaient un grand succès, qui étaient chantées. Alors, on a même dit que ça devait être en langue vernaculaire. Chanson en langue vernaculaire vers 1115, là quand même, je suis assez, surtout de la part d'Abelard et d'Héloïse. À mon avis, c'était en latin, c'est pas évident. Alors, qu'il ait écrit des chansons pour Héloïse, que ces chansons ont eu du succès, que les étudiants les aient chantées, qu'il y ait été question du vin et des femmes dans ces chansons, ça c'est possible. On ne les a pas. De toute façon, elles ont disparu. Donc, qu'il ait pu participer de cette veine littéraire gaulliardesque, oui, pourquoi pas, après tout. Mais, personnellement, je ne suis pas le seul, je ne crois pas beaucoup à l'existence d'une espèce de secte, comme on a dit, n'est-ce pas, de gens qui auraient été des gens marginaux. Les quelques-uns qu'on a identifiés, comme l'archipoète, etc., sont des gens, alors vous me direz, bon, il y a des gens qui ont fait les 400 coups en 68 et qui ensuite se sont rangés des voitures. Bon, c'est peut-être le cas des gaulliards aussi. Mais enfin, on n'a pas de raison de penser que ce soit vraiment une poésie de marginaux. Ce n'est même pas Villon, je veux dire, les gaulliards. C'est un phénomène littéraire. En réalité, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, socialement. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment mettre des noms. Vous savez, on cite alors, c'est tardi, même Rue de Boeuf, mais Rue de Boeuf, c'est probablement un pseudonyme, bon, est-ce que c'est un style, un genre littéraire ou bien est-ce que ça correspond à un mode de vie, à une pensée ? Alors, ça témoigne de ce que j'ai cité plusieurs fois, c'est-à-dire cette espèce de liberté d'esprit qui est en particulier caractéristique du 1er, 21e siècle. Voilà, on voit les cadres anciens qui sont critiqués. Bon, ça, c'est vrai, mais ensuite, je n'irai pas plus loin. Sous-titrage ST' 501